Dans cette vidéo on va parler de RBG, on va faire de l'analyse d'un oeil du cyclone à environ 2200 de MMR et pas avec n'importe qui. Surtout on va se faire analyser notre partie par un mec qui s'y connaît énormément. Il s'appelle Widios, il organise entre autres la RBG League, qui t'as peut-être eu l'occasion de voir avec Cusa. Donc il a une chaîne Twitch, il a une chaîne YouTube, je t'invite à aller directement cliquer sur l'un et sur l'autre et t'abonner si t'es intéressé par le contenu PVP et également par le contenu RBG. Il fait de nombreuses vidéos sur l'RBG où il explique un paquet de choses. Ce mec a une XP monstrueuse, il est super bienveillant. Je te laisse profiter de la vidéo du coup, dans cette partie il va analyser la partie de l'oeil du cyclone. Donc je vais lui expliquer un petit peu nos prises de décision, pourquoi on a fait ça. Dans cette partie là, moi je suis le voleur, je suis sur une base et bon voilà tu vas voir, j'attends une bonne partie de la partie. Et on a le point de vue d'un DH qui est un des mecs de notre équipe qui s'appelle D-Warm à l'heure actuelle sur le jeu. Je te laisse profiter, bon visionnage à toi, kiffe bien. Et yo le club, on est reparti pour une nouvelle vidéo concernant les analyses de RBG. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Naxi. J'ai failli dire ton pseudo dans tous les sens et j'ai failli dire encore ton pseudo à l'envers. Naxi écoute vas-y je te laisse te présenter. Yo yo yo, du coup Naxi je fais également des petites vidéos sur le contenu HL de World of Warcraft sur la chaîne. Et là du coup on est sur une session de RBG avec la team de McGill, donc de Alter Time. On est à 2200 de MMR et Widios nous propose d'apporter son expertise. Donc c'est pas facile, mine de rien le RBG, il y a pas mal de maps où c'est pas forcément très clair de savoir quoi faire. Donc je suis trop hypé, je suis trop preneur de tous tes retours que tu pourrais nous fournir. Sachant que du coup on a une composition comme tu l'as pu le voir avec de R-Sham, avec un Disco, donc on a pas de H-PAL. Bon voilà, on va parler un peu de la compo mais c'est pas forcément opti. On a beaucoup de joueurs qui essaient de bien faire, de bien suivre les directives. On a un Red Leader qui est quand même pas mal expérimenté. Mais il y a encore une marge de progression qui est assez phénoménale. Ok ok, bah alors comme il l'a dit très justement au début, il a une chaîne Anaxi Gaming, n'hésitez pas à aller voir. Il fait du contenu HLPV mais aussi un petit peu VPU et PVP de ce que j'ai regardé. T'avais fait une vidéo sur les guides, sur les add-onnes et ce genre de choses. Je mettrai le lien en description de toute façon. Et pour revenir sur la compo rapidement, avant que je lance la vidéo, c'est sûr on a pas affaire au team Tryhard qui joue à 3K. Là vous voyez tout de suite, on a deux R-Sham, un DHDPS, ce qui est extrêmement rare dans la méta actuelle. Donc une grosse composition avec 4 corps à corps et du coup deux distances. Même si là je pense qu'il y a un DDH qui va passer Guardian. Ou je sais pas si Vadesh, enfin Def en Boomy, ce serait un peu la surprise. Et du coup je te propose qu'on soit parti. Yes, c'est parti. En effet, du coup c'est un des Boomy qui passe Guardian. Ok c'est ça, vous avez donc un Boomy qui passe Guardian, je me disais. Et comment ça se passe au niveau du choix des deux côtés ? Genre qui Def où ? Qui Def où ? Moi, là dans cette cas là, généralement on va faire Rogue contre Rogue et Guardian contre Guardian. Mais en vrai, whatever. Ok. Alors oui, on l'a pas précisé, c'est vrai. Mais toi t'es le Rogue du coup dans la game. À Nextiva, on le verra. C'est le Rogue qui est ici, qui m'accompagne aujourd'hui. Donc ok, donc pour l'instant, vous essayez de faire Rogue Rogue et Guardian contre Guardian. Il y a une raison particulière à ça ou pas du tout ? Il y en a pas. Moi je sais que je préfère taguer un Rogue qu'un Guardian, mais en fait il y en a pas spécialement. Ok, donc c'est juste que t'es plus à l'aise contre un Rogue et au moins voilà quoi. Ok, ok ça marche. Non mais ça se défend, ça se défend comme point de vue en général. C'est la strat safe, tu mets les deux classes similaires en face à face pour éviter qu'il y ait un petit souci ou un petit accro quoi. Mais du coup, vous attendez de voir de quel côté ils vont avant de vous split ou vous avez décidé en amont déjà ? Ok, ok ça marche. Donc strat plutôt standard, 8 au middle, double def. Un des petits trucs que je voulais dire avant qu'on rentre dans le premier teamfight. Deux prêtres d'ici en face, un DK. Vous avez un seul prêtre d'ici et un DK. Je sais pas, on le verra peut-être juste après. Mais est-ce que vous faites la strat des grip bumps ou pas du tout ? Non. Non, ok. Mais en face, ils le font, ouais. Ok, bah en fait c'est la partie la plus importante d'ici-clone avec un DK. C'est pour ça que je fais pause tout de suite avant de commencer. Tout le BG en œil du cyclone va reposer sur la capacité au DK de call ses grips et de faire des bumps avec le prêtre adverse. Juste pour te dire un petit peu, tu vois, là vous êtes du côté alliance. Ici on le voit pas trop avec les piliers, on le verra peut-être juste un petit peu après. Attends, je vais relancer, je ferai pause une fois que vous avez un petit peu avancé. Là on le verra mieux, tac. Tu vois, le problème du side côté alliance en RBG sur du cyclone, c'est ces trous-là quoi. Vous, vous avez deux gros trous ici qui vous envoient direct dans le vide. Alors que de l'autre côté, ils ont ce gros bloc là qui leur permet de tenir le coup. Et ils ont qu'un tout petit creux ici qui les emmène en général dans ce mur-là. Et ils glissent et ils retombent quoi. Donc quand t'es côté ali, t'as vraiment une grosse faiblesse de ce choke point. Là je l'appelle toujours le choke point de l'alliance. Ici c'est vraiment la zone PLS quoi. T'as pas le droit d'avoir un joueur qui est ici pendant tout le teamfight. Donc votre premier objectif à vous dans l'alliance en cyclone, c'est foncer et rentrer dans cet hypothétique cercle middle. Et rester à 10 ici, enfin 8 paquets ici. Et n'avoir jamais personne qui est là. Ça c'est la première des choses qui est la plus importante. Deuxième chose la plus importante, c'est que du coup vous avez un DK. Ce qui est cool, c'est que du coup il n'y a que le DK qui lui va venir ici pour faire un grip. Vous allez faire un teamfight. Dès que le DK il a son grip, il vient ici. Il grippe quelqu'un. En général on va essayer de gripper un healer adverse parce que c'est les classes qui ne peuvent pas s'en sortir. Ou le raid par exemple. Et du coup il dit à son prêt, est-ce que t'es prêt ? 3, 2, 1, il grippe, il met une chaîne de glace, il se place et bam on l'envoie dans le vide quoi. Tout simplement. Mais ça c'est vraiment le point qui va faire que vous allez gagner tous vos oeils de cyclone quand vous jouez avec un DK. C'est pour ça que je vais en parler tout de suite. C'est la première des choses à travailler en fait. Avoir un DK qui call, j'ai un grip, il met un grip, il fait une chaîne de glace, il se place. Et le prêtre qui fait une macro force rayonnante du coup en français sur son DK pour envoyer dans le vide tout simplement. Ok. Bah ouais c'est super pertinent effectivement. Moi ça ne sera pas fait dans cette partie. Ok ok non mais voilà c'est juste pour dire. Ok donc du coup de toute façon vous allez voir que la team adverse le vont et c'est pour ça aussi qu'avoir double DC c'est vraiment fort dans la méta actuelle. Ah en plus ils ont réussi à vous bloquer là dessus. Ça va que le DH a réussi à passer. Donc là on va partir sur un gros gros team fight au middle. Dans l'équipe le team callers c'est le pal red. C'est le pal red qui fait le target focus. Ok. Ouais. Ok ok. Déjà je trouve... Ok on a claqué la darkness et tout c'est vraiment la PLS. Alors je ne vais pas forcément mettre le son au niveau du lead focus sur ça là. On pourra voir pour une prochaine game mais sinon ça risque d'être un petit peu chaotique. On va déchayer de voir un maximum de choses. Alors ce n'est pas toi le DH du coup mais je dis ça pour le DH. On ne voit pas grand chose sur son interface où c'est moi. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Mais moi je vois les CD de personne. Je suis dans le flou total. Alors là il y a Battleground enemy sur la gauche. C'est cool. En plus il a affiché les DR. Donc on peut voir un petit peu. Là il y a un DR stun. Là il y a un DR bump. Donc on a le maximum d'infos ici. C'est un peu loin du centre de l'écran je trouve mais au moins ça y est. Par contre à part Big Debuff qui affiche les CD à l'instant T. On n'a pas de tracking sur qui a quoi. Par exemple est-ce que le pal heal il a encore sa bulle ? Est-ce que le prêtre heal il a encore un dôme ? Est-ce que lui il a un dôme et lui il n'en a pas ? C'est le genre de chose. Alors j'imagine que le RL l'a. Mais si le RL ne l'a pas c'est super important que lui il ait au moins accès à ses infos. Parce que en RBG tu ne peux pas taper une target qui a encore tous ses CD def. Ça paraît plutôt simple. On est d'accord. Oui mais pareil j'ai du coup au-dessus des barres de vie il a eu cooldown majeur. Ok tu as mis un nameplate cooldown du coup toi ? Pour le faire ? Moi je le fais avec Playteur et nameplate cooldown ouais. Ouais c'est ça Playteur et nameplate cooldown ok. Donc du coup là je vois que sur le DH il ne l'a pas. Ça pourrait être intéressant pour lui de le mettre. Mais aussi de voir avec le Red Lead si lui il le fait. Mais ça c'est super important. Là en tout cas en termes d'infos à l'écran je trouve que c'est un peu loin ça. Les DR ils sont à gauche donc je ne suis pas convaincu qu'il va aller regarder jusque là avant de mettre des stuns dans tous les sens. Il va mettre des stuns DR dans tous les sens. Quand tu joues Rogue tu sais à quel point c'est un enfer quand tu arrives dans un teamfight et que tout le monde est en DR stun. Ouais ouais j'ai parlé un peu des palatis ouais. Ouais ouais c'est ça avec Diminish ça marche bien parce que ça le met sur ta target Diminish donc je trouve que c'est une bonne option pour les RBG. Clairement Diminish ou Sam est peut-être un peu plus gros plus à droite comme ça les Sisi les amis à gauche ça va plus au centre mais ouais Diminish. En tout cas voilà ça manquait un peu de clarté à mes yeux. Ok au niveau du lead focus je ne sais pas trop sur qui le raid y va. Je vais mettre un peu de son voir. Généralement alors là on va plus souvent quand même sur les mêlées en face parce que quand on essaie de push sur des distants comme des afflits etc. Généralement ça laisse vraiment les mêlées en face dans ce cas là par exemple le DK, le raid, le Windwalker faire trop mal à no healer et on n'a pas forcément la run sur tout le monde. Ça force no healer à avancer un peu plus et généralement ça pose problème. Donc généralement en termes de lead focus ça va plutôt être sur les corps à corps en face et enfin faire des rotas évidemment sur les CDDEF. Le but étant de battre quelqu'un taper un CDDEF on tape une autre personne et on revient évidemment le plus vite possible sur une personne qui a déjà claqué ses CDDEF. Comme par exemple tu vas taper le palerette direct parce que palerette c'est assez sensible. Forcer la bulle ouais. Soit tu l'as MD, soit tu l'as shattering throw, soit tu passes à autre chose. Et après tu retournes dessus parce que justement tu sais que le palerette à part son petit bouclier et son aïe pourré qui compte pas trop ça va prendre cher. Et tu vois par exemple là le palerette en face il est mort. Il est mort du coup ouais non ok non mais c'est une bonne strat hein. Bonne strat de rotate entre les cas comme tu l'as dit. L'un des plus gros points faibles du prêtre. Prêtre c'est très fort on en a deux hein pour le rappeler dans la méta actuelle du RBG. Là ils ont deux airshams ce qui est assez rare mais on joue toujours avec double disco et un hachepal. Pourquoi ? Parce que le hachepal il a la sacrée pour les BG porteurs et une puissance de ville qui est relativement correcte. Et les deux prêtes ril parce qu'ils ont une puissance de ville de malade en AOE. Une radiance ça top une team c'est comme une impôt des mains mais pour 5 personnes. Mais leur faiblesse c'est leur mobilité, leur capacité entre guillemets, enfin leur non capacité à pouvoir gérer les contrôles et leur bar de mana. Donc c'est pour ça qu'on va quasiment jamais sur les prêtes d'ici en RBG et qu'on fait en général une rotate CC et qu'on le laisse fril en fait. Parce que le prêtre globalement il fait 10 radiance, il a plus de mana. Donc il n'y a pas d'intérêt à aller dessus donc c'est un bon call d'aller sur les cacs et de rotate. Si jamais vous voulez aller sur un healer n'hésitez pas mais n'allez surtout jamais sur un prêtre. Toujours sur le pal en fait. Tout sur les prêtres parce que les prêtres ont en plus un passif qui réduit les dégâts de 30% sur eux quand ils prennent un coup critique. Volonté focalisée. Donc ça tombera pas quoi. Moi comme je dis toujours en tant que prêtre, quand tu es prêtre t'as envie que tout le monde vienne sur toi. Parce que tu sais que tu mourras pas en fait. Tu sais que t'es la classe la plus tankie du roster et que tu mourras pas, t'es pas inquiet même avec 6 cacs sur la tronche. Donc c'est pour ça que quand tu joues contre des prêtres on va jamais dessus. On les laisse fri, on leur essaye de faire des roues de bim et des clones un maximum de choses pour les contrôles mais on va pas dessus quoi. J'ai fait une petite pause aussi parce que là je vois les tendards. J'ai pas vu de votre côté des tendards encore, je sais pas si c'est normal ou pas. On éduque. Ok ok. On le fait de plus en plus mais il y a encore du mieux à faire dessus. Donc là vous voyez c'est dommage que personne ne va péter l'étendard parce que c'est quand même 15% de HP. Le petit dash là il met un glaive ou un dash dedans et vite fait quoi bam. Justement en fait à l'heure actuelle je trouve, après ça ça va aussi à voir avec les autres. Vu qu'il y a beaucoup d'essais de faire bien du suivi de focus et qu'on a une compo très corps à corps, il y a beaucoup plus de difficultés à faire des bons contrôles sur les healers et tuer un petit peu les trucs divers à droite et à gauche. Ça va surtout être du switch instant de tous les corps à corps sur une cible. Ça va faire mal mais du coup on perd un petit peu ce côté contrôle, tempo que tu peux avoir plus facilement avec des casters. Ouais bah c'est sûr, c'est le point fort des compos cac en RBG, c'est d'avoir des switch point kill si t'as 5 cac qui switchent en même temps. Ok donc là vous avez clean le teamfight, du coup c'est pas toi c'est le DH. Le DH retourne instantanément en backup, là je vois que l'autre rogue est sap, ok. Donc ça veut dire que tu t'es fait attaquer par le rogue. Et par le druide. Et par le druide, ok. Donc c'est la rogue boomy ? Ouais. Ok, ok. C'est ce que j'allais dire, c'était... J'ai pas vu le boomy dans le teamfight, c'est le genre de chose importante. C'est cool que t'aies réussi à tenir. Et je t'ai vu dev, j'ai pas l'impression que t'as fait le fifou. T'as pas essayé d'open, t'as mis du perma-sap, c'est ça ? Comment tu dev en général contre une rogue boomy ? Bah moi en fait mon but en rogue, c'est de sortir le plus tard possible du furtif en s'en tourner les DR de sap. Au pire, j'hésite même pas à mettre un vaniche si vraiment je me paye spot par un truc. Et mon but c'est de garder mon trinket et d'essayer de pas me prendre de contrôle et de juste faire tourner les sap le temps que les gens viennent. Et une fois que je sais que quelqu'un vient, là je me permets d'engager avec une grosse rota de stun pour forcer un trinket en face. Parce que tu sais en rogue tu peux stun et dps pendant 8 secondes full et 100% de crit etc. Mais mon but c'est vraiment de delay mon open au moment où on met pas de son là mais de juste anti-tag en attendant. Ok ok et tu joues ? Quitte après duel 1 et engage l'autre etc. C'est ce que j'allais dire, du coup tu joues duel ok. Et du coup tu sais qu'avec le duel on peut anti-cap même pendant le duel et tout ça. Ouais ouais c'est ça, tu peux en duel 1 et tu peux faire tes glaives pour... Ta tempête de chourique, ça c'est trop fort. Ça c'est trop trop fort, tu peux anti-cap en 1v10, tu duels un healer et tu fais 6 secondes d'AOE, ils peuvent jamais de cap, c'est vraiment trop fort. Juste un petit truc que je voulais dire du coup sur cette attaque. Alors là c'est un timing un peu entre guillemets une fortunate dans le sens où vous les avez clean un peu vite mid. Enfin vite mid mais dans un scénario où toi tu maîtrises ta def en tant que rogue pour la team qui joue avec toi, pour votre team là, alter time. Ça peut être intéressant de counter ghost et c'est souvent ce que beaucoup de teams ne font pas assez, c'est que la logique c'est pas de venir def la personne qui se fait attaquer, la logique c'est d'aller prendre la base qui est ghostée. On le sait que le rogue il a lâché Blue Delph là, c'est sûr à 100%. Là il y a un DH avec toi, il fait un jump en arrière, deux dash, il est arrivé sur Blue Delph en fait. En partant du mid il arrive en Blue Delph en 10 secondes grand max et il a une free base et t'envoies quelqu'un d'autre venir aider ton rogue en backup tu vois. Ça c'est le point qui est le plus important, ça en général ça va être ORL mais aussi à tout le monde dans la game d'être conscient de ça. Et surtout le DH, donc là on a la pauvre du DH, DH et Boomy c'est plutôt vos rôles. N'oubliez pas que dès que quelqu'un gosse sa base en face, instantanément vous avez entendu votre rogue dire j'ai la rogue Boomy sur moi, la première chose à faire c'est pas on va l'aider, c'est on va attaquer la base adverse. Parce que le rogue... Je sais pas si ton audience est ultra expérimentée mais par ghost ça veut dire que la personne qui défend la base du coup n'y est plus et c'est genre un furtif et du coup tu peux pas savoir à la base, c'est bien ça. C'est ça oui, alors oui oui c'est vrai quand je dis ghost c'est ça, c'est vrai que du coup j'avais fait une série d'intros avec les termes et sur le RBG mais oui quand je dis ghost c'est ça, c'est la personne qui def joue une classe qui permet d'être camouflée et se permet d'attaquer une base parce qu'on sait pas où est-ce qu'il est tant qu'il est pas sorti du camouflage en fait. Donc ils pourraient très bien, ils auraient très bien pu être tous les deux à Blue Delphes en fufu comme tous les deux à côté de mage où là bah du coup en l'occurrence ils sont à Draeneye. Donc en tout cas très bonne def de ta part, comme tu l'as dit très justement c'est un peu mon combat sur ce jeu en RBG d'expliquer aux rocs qu'ils doivent pas open et qu'ils doivent attendre le plus longtemps possible avant d'open, tu l'as très bien justement dit et ça c'est super cool. L'objectif de la def du roc c'est pas d'open quelqu'un et de le one shot parce que à tout moment tu te fais Kuba sur un trinket et tu te fais 100-0 donc l'objectif c'est vraiment de delay un maximum et de faire la rota sab blind comme tu l'as dit ça c'est cool. Et là c'est dommage du coup je pense qu'aucun de vous soit parti sur Blue Delphes dans le sens où quand ils se sont rendu compte que leur attaque avait foiré ils sont repartis instantanément et là je pense que ton DH il aurait dû... Par contre vous avez pas pris le flag, après avoir clean il y a personne qui a réussi à prendre le flag, c'est vraiment dommage. Avec ce backup un petit peu panique sur la def j'ai l'impression qu'il n'y a pas le flag qui a été pris à ce moment là. Ouais bah apparemment je me souviens plus bien de pourquoi mais apparemment... J'ai l'impression que tout le monde était clean donc il a dû avoir une classe qui a réussi à se permettre d'anticap pendant 10 ans. En tout cas là il n'y a pas besoin pour vous d'attaquer. Oh joli le bum sur le prêtre d'ici ça de votre prêtre bien vu. Le bum côté ordre n'est pas facile. Ok ils ont plus que les deux healers au middle qui vont faire de l'anticap, il faut tuer là, il faut tuer là, il faut appuyer. Mais c'est le gros problème des melee cleave, c'est que bah voilà un DH sans méta et tout il sert pas à grand chose. Red sans les wings il sert pas à grand chose, DK sans le pillar il sert pas à grand chose. C'est vraiment la grosse difficulté des melee cleave, c'est d'avoir 3 ou 4 corps à corps qui sont capables de se synchroniser et de faire un go sur leur CD quoi. Ouais c'est vrai qu'au final Red comme au final même DH maintenant ok t'as la morphe mais sans la track c'est quand même pas le même impact. Il y a que le Red qui potentiellement est RBG avec 2-3 talents, en vrai il a quasiment des wings 50% de la game donc on va dire qu'il est quasiment, c'est comme un War Vantir, il a un potentiel de DPS vraiment insane. En tout cas là c'est cool ce que vous faites, vous faites des cleans, vous reculez pour Eugène, là vous avez pris le flag, j'aurais préféré voir le DH faire des visions spectrales au lieu de courir en plein milieu avec son araignée. C'est vrai qu'en général c'est ce que je respecte assez souvent mais en tant que DH on est une des classes les plus importantes, on va rotate et se placer entre les deux bases et on fait vision spectral au CD, ça c'est super important. Dès que c'est up, toutes les 30 secondes on appuie sur la touche, on demande un dispel à un sailor s'il faut, même en plein milieu d'un teamfight, on fait un jump en arrière, on appuie sur la vision, on scoute un peu, ok la Rogue Boomy ils sont toujours, enfin la Rogue, le Rogue Def toujours, le Boomy arrive, bam on repart dans le fight quoi. Mais on a l'avantage de pouvoir scouter tous les fufus dans la game, il faut le faire en CD cette touche. Et pour l'instant, vu qu'on mène, toi tu garderais le Rogue et le Guardian qui def, nous on bouge pas, on reste sur nos bases, c'est bien ça ? C'est ça ouais, en vrai, vu que votre teamfight a l'air d'être carrément plus solide, il n'y a pas de raison d'envoyer un Ghost à part si vous voulez vraiment Grid, mais l'idée c'est la stratégie la plus safe, là ce serait de continuer à essayer de dominer le teamfight. Vous avez un flag d'avance, il n'y a pas forcément besoin de faire quoi que ce soit, et en plus tu vois au niveau des points, vous avez 86 points d'avance, un flag c'est 75 points avec deux bases, donc même s'ils prennent un flag vous êtes toujours devant. Ça veut dire que vous avez capé vos deux bases avant en fait, quand vous vous êtes arrivé sur vos bases plus tôt, vous avez gratté les quelques points qui vous permettent d'avoir plus qu'un drapeau d'avance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui oui, je vois bien ce que tu veux dire, parce qu'en cas d'égalité on est devant quoi. C'est ça, là si jamais ils prennent un drapeau, vous êtes à un drapeau chacun, par contre comme vous avez capé avant, vous êtes toujours devant, donc là il n'y a pas de raison de risquer quoi que ce soit en fait. Là vous pourriez juste vous battre mid pendant 20 minutes et vous auriez gagné le BG quoi. Donc là, en tout cas au niveau du focus c'est bien, on va toujours sur le pal, ce que tu disais, la bulle a été claquée, on va switcher le DK qui fait vraiment un gros travail. D'ailleurs je suis étonné que ce soit pas le DK qui fasse le lead focus et que ce soit le raid qui le fasse. Nous c'est plus une question de personnalité que d'opti de... Ok, ou la convoque qui a été stoppée, bien vu ça, bien vu. Ça c'est, j'allais dire. Quand tu joues avec un Wicora, alors là il ne l'a pas vu, mais la plupart de chez nous on a un Wicora qui gueule dès que tu as une convoque et le but. Ok ouais. Parce que même si, enfin tu sais des fois tu le vois quand même, mais c'est toujours plus simple en fait quand tu as un Wicora qui en plus te met en plein milieu d'écran, qui a une convoque, tu es encore plus réactif quoi. C'est clair. Alors par contre je vois aussi un truc, c'est que sur son interface il ne traque pas les trinkets. On vient de voir il y a quelques secondes là le Bumi faire un route beam sur un prêtre en plein milieu. Comme le DH ne traque pas les trinkets, je ne veux pas savoir. Par contre, ça je dis ça pour les DH, il faut que votre battleground ennemi, si vous jouez avec comme votre DH ici, il faut traquer les trinkets. Comme je vous dis, les prêtres sont extrêmement sensibles au CC. Il suffit que vous chopiez un des prêtres sans trinkets, il prend son route beam, le paladin il prend un cyclo dans le même temps. Ils ne peuvent rien faire pendant 6 secondes et c'est un free kill. Donc très très important de traquer les trinkets aussi, comme en arène tout simplement. On va faire un setup et une chaîne de CC sur un non trinket. Là il y a eu un Warstomp 3ème DH sur le prêtre, on a détruit le DH stun pendant 20 secondes. Ouais, ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord avec ça. Les DHs sont appliqués juste avant que ça revienne, c'est... Ah ça c'est dur, ça fait mal au coeur quand on est rogue. Ça fait vraiment mal au coeur, ouais. Donc là en tout cas ils ont l'air de bien tenir, vous avez perdu un healer, c'est un peu dangereux mais j'ai l'impression que c'est plutôt even. Ils ont un joueur de plus dans le teamfight mais vous tenez le coup. Et tu vois comme tu disais, on fait pas la combo du DK qui grappe, qui recule et qui va bump. Ouais mais l'autre DK il est placé, tu le vois. Lui il est là, lui il attend, il fait que ça, il bouge pas son perso et il attend. Il faut que votre DK fasse la même chose. Dès qu'il a le grip de up, il crie, j'ai le grip le prêtre, est-ce que t'as ton bump ? Et puis on se place et on est parti pour faire un setup. On va voir si le DK en face il va réussir à le setup ou pas. Ils ont grip le prêtre, il s'est bien placé. Ah le bump a été raté. Donc là pourquoi ils ont raté leur bump ? On voit que ton prêtre il est là en bas avec le petit icône. C'est qu'il y avait un DR de bump. Les bumps peuvent être en DR d'en haut. Comme le bump, le typhon, le shining force, du coup la force rayonnante du prêtre. Et l'éclair, je sais plus comment il s'appelle, l'orage des chamelems. Ces trois choses là sont en DR d'en haut. Du coup tu peux pas spammer des bumps sur quelqu'un. Donc il a sûrement dû prendre un mini typhon. Et du coup il était en DR de bump pendant 20 secondes. Et il pouvait pas se faire pousser tout simplement. C'est le genre de petit détail qui est super important. Ou sinon le DK a mis son blind. Ça c'est un truc que j'aurais dû dire aussi avant. C'est que quand le DK il grippe pour setup le bump, il faut pas qu'il fasse son blind de DK Frost. Je sais pas comment il s'appelle en français. Le blinding shit. Le grésil aveuglant ça s'appelle. Merci la grésil aveuglant. Merci. Quand le DK veut faire un setup, il a pas le droit de grésil aveuglant. Il faut impérativement qu'il mette une chaîne de glace. Grippe chaîne de glace et il se place directement sur le bon côté. Donc là vous vous faites clean. Là c'est le genre de moment où moi j'envoie le rogue. Enfin je t'envoie toi du coup. A la seconde où on se fait clean. A la seconde où il y a une classe ou deux qui se font clean. On sait qu'on va avoir le raise à côté de la base où il y a le rogue. Donc on peut l'envoyer attaquer. De toute façon il y aura un délai de 10 secondes grand max entre les deux. Donc dans ce cas là, à ce moment là, le rogue peut partir. C'est ça. A ce moment là, le rogue part. Et le boomy ou le DH reste un peu vigilant. Il fait genre qu'il va mid mais il reste pas trop loin du flag. Et il fait une vision spectrale avant de décider ce qu'il doit faire. Mais là du coup, comme je vous disais au début, vous avez toujours des points d'avance. Même s'ils posent ce drapeau, vous avez toujours des points d'avance. Donc il n'y a pas de raison particulière au fait de ne pas retourner middle teamfight. Parce qu'en général là, eux s'ils se rendent compte qu'ils ont moins de 75 points. Enfin plus de 75 points de retard. Ils vont poser le flag et ils vont revenir teamfight instantanément. En tout cas moi c'est ce que j'aurais fait à leur place. Et du coup, autant retourner mid et essayer de reprendre le contrôle. Voilà ils ont posé. Vous avez un point d'avance. Vous avez tagué de un point d'avance. Donc vous êtes toujours bien. Maintenant, on est reparti pour un prochain teamfight 8v8. Comme quoi c'est super important en finale d'aller cliquer le plus vite possible. Ah ouais, ça fait souvent la diff en RBG. C'est pour ça qu'avec mon rogue en out-clos, avec mon grappin, nightfait et compagnie, je donne tout. Je donne tout pour aller cliquer. Ça peut vraiment faire la différence sur une game équilibrée. C'est le premier qui clique qui va faire la différence. En Arati c'est pareil, en Gynéas c'est pareil. Il ne faut vraiment pas sous-estimer. Alors là, vous vous faites recline. Là, il faut que tu attaques. Là, il faut que tu attaques. Votre teamfight est vraiment sous pression. Il faut que toi tu attaques directement. Et que quand le Bumi reste, il attaque aussi avec toi. Parce que là par contre, si vous perdez ce flag, ça va être difficile pour vous. Ouais. Donc là, c'est le genre de moment où on t'envoie et comme ils vont prendre le flag et qu'ils vont venir à côté de leur tour, tu n'opens pas. Mais juste, tu te préplaces en fait. Tu te places à Blue Delphes et tu traques un peu le rogue. Mais tu ne fais rien. Tu attends de toute façon, ils ne peuvent pas savoir que tu es en train de ghoster ta base. Donc tu peux juste rester à Blue Delphes, attendre qu'ils posent le flag, attendre qu'ils reviennent mid. Et dès qu'ils reviennent mid, bam, tu peux déjà engager. Je crois que c'est ce que vous allez faire du coup. En tout cas, je vois le placement du DH. Non, il traque. On ne voit pas le rogue en face. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu sur son interface. C'est un peu difficile de voir avec la vision spectrale quand on n'est pas habitué. Il faut cliquer Battleground Enemis quand c'est comme ça en plus. Ouais, mais il a cliqué sur le rogue, mais en fait, il y a une portée. Et au-delà de la portée, tu ne vois pas le nameplate du rogue, mais tu vois l'aura rouge autour de lui. Mais très minuscule, tu vois. Donc des fois, il faut un peu plisser les yeux quand tu fais la vision et que tu essaies de voir à l'autre bout de la map. Le monde qui vous empêche de passer, qui fait le barrage là. La défense de Marcel de Sailly. Très difficile. C'est vrai que c'est embêtant. C'est la vie, t'as juste avec un Ring of Frost ou un Ring of Peace. Très bon stun là. Il y a eu un trinket du prêtre à côté. Ah, dommage le Zunt, mais bien joué. Donc là, vous avez l'air d'être redécidé de partir sur un teamfight. Vous n'avez du coup qu'un flag de retard. Ça devrait pouvoir se jouer. Ça devrait pouvoir se jouer. Si vous prenez le prochain flag, vous avez gagné. Donc on peut toujours tenter. C'est un peu risqué de ne pas envoyer le rogue attaquer. Maintenant, je trouve. Moi, j'aurais bien aimé envoyer la rogue Bumi attaquer. Je n'aurais pas ramené le Bumi au teamfight. Le DK qui est en train de se placer en haut, on l'a vu. Le DK en face, il s'est prêt à placer pour faire son grip. Il n'attend que le bon moment. Ah, voilà. Il a réussi à avoir un bump sur ton prêtre. Ah, là, maintenant, votre prêtre se fait bump. Il n'y a plus de raison d'attendre. Là, il faut que tu attaques. Là, il faut que toi, tu cries. Tu dis, vas-y, j'attaque. De toute façon, on va perdre middle. J'y vais. Ils ont réussi à tuer le raid, quand même. Ok. Je pense quand même qu'à ta place, j'aurais fait le call d'attaquer. Parce que là, je ne les sens vraiment pas solides sur le teamfight. Ça, c'est un peu difficile pour le RL. Mais il faut vraiment qu'il soit en capacité d'essayer de juger la situation avec clarté. Voilà, maintenant, vous aviez perdu un healer. Vous avez perdu un deuxième healer. Votre capacité à win ce fight, elle est dead. Elle est dead. Donc, toi, c'est à ce moment-là où tu pars en attaque. C'est ça, c'est ça, en fait. Parce que c'est aussi le moment où, techniquement, les mecs sont en supériorité. Donc, ils peuvent décaler plus facilement, assistent une base qu'on attaque. C'est ça. Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est que le RL, il attaque en même temps, quand on le fait attaquer, que le reste de l'équipe. De façon à ce que ce soit vraiment dur pour eux de faire un choix. On perd quelqu'un au teamfight ou on va tef. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est clairement un très bon choix. Ce n'est pas du tout un mauvais choix. Après, c'est vrai que, du coup, moi, je suis plutôt partisan de quand on est en train de gagner, il n'y a pas besoin de prendre un risque. Là, maintenant que vous avez un flag de retard, c'est mort. Mais jusqu'à maintenant, vous aviez un point d'avance. Même un point d'avance, ça suffit à gagner. C'est juste qu'au niveau de la gestion du teamfight, ce que j'aurais aimé voir, c'est plus de go safe et plus de pile, en fait. Quand on domine dans un BGA flag ou à base, on n'a pas de raison d'essayer de mettre de la pression et de tuer des gens. Notre objectif, c'est de rester en vie. Ce n'est pas de tuer, en fait. Et c'est vraiment une logique qui est totalement différente au niveau de la gestion de CCD def dans le teamfight. Il faut bien vous dire que vous aviez un point d'avance. Votre objectif, ça aurait été de tenir 7 minutes avec un point d'avance. Rien d'autre. Si vous pouvez les clean en teamfight, tant mieux. Mais ce n'est pas très grave si vous ne les cleanez pas tant que vous êtes tous encore en vie. Donc, jouer safe, jouer défensif. On fait la darkness, on peel, les healers se mettent loin. Ce genre de choses. Tu sais, d'ailleurs, pendant que tu en parlais, tu sais, du fameux DK qui grippe et qui bump. C'est quoi les counterplay à ça ? Il n'y a pas réellement de counterplay à part avoir un prêtre très réactif qui est capable de grippe la personne qui se fait bump. Il n'y a pas de counterplay sinon, malheureusement. C'est pour ça qu'en Eudicyclone, c'est, comme je te disais au début, la chose à travailler. Il n'y a aucune chance d'y arriver à counter ça, mis à part avoir un prêtre qui est ultra réactif. C'est ça, exactement. Il faut que le prêtre, il ait le DK en focus et qu'il voit la target du DK en permanence et dès qu'il voit que le DK s'est placé, il prend sa target et il se prépare à grippe instant. Donc là, en tout cas, c'est assez terrible ce qui est en train de se passer. Vous avez toujours ce petit flag de retard. Tu vois, la team adverse arrive à tenir. Ils ne sont pas forcément en train de vous clean, mais ils tiennent et c'est leur objectif. Ils tampon exactement. Ils vont essayer de tampon jusqu'à la fin du BG. Ce push sur le pal était très bon. On a forcé une bubule. Tout le monde s'est fait bump de votre côté. C'est terrible. Ils ont toujours un petit drapeau qui est posé derrière et pas vous, c'est dommage. Là, en plus, vous allez perdre ce flag, je pense. Là, il faut... Alors là, c'est le moment où il faut all-in. Là, il faut all-in. C'est le moment où ça ne sert plus à rien de def. Comme je dis toujours, de toute façon, vous allez perdre. Donc, on ghost les deux bases d'un coup. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est soit vous faites un full ghost et ça passe et vous avez une chance de revenir, soit vous perdez. Donc, autant prendre le plus de risque possible et là, tu envoies le tank attaqué avec le Bumi, par exemple, et le rog attaqué l'autre en face. Mais plus de def. Ouais. Là, deux flag de retard, ça va être trop difficile à remonter à ce stade de la game au vu des points, tu vois. Ouais, carrément. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, justement, c'est un peu ça qui nous manque, c'est justement cet aspect, à quel moment, à quel moment, sur cette base, on ghost, en fait. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on le fait très peu. Gérément, même quand le rog va attaquer, il y a vite du cover derrière, pas loin. C'est vraiment rare qu'on ghost. Bah là, le problème, c'est que si vous ghostez pas maintenant, vous ghostez quand ? Ouais, mais c'est perdur. Ouais, non, mais clairement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Vous allez pas vous laisser attaquer et perdre jusqu'à la fin du VG, tu vois. Ouh, ce bump a été très bien. Ouais, là, je pense que du coup, si vous restez passif jusqu'à la fin, vous allez jouer. Même si vous prenez ce flag, vous allez perdre. Donc, il faut attaquer. Là, pour moi, votre seule erreur, c'est de pas avoir attaqué et d'avoir perdu le contrôle du mid à un moment assez critique. Juste après avoir posé le premier flag, il aurait fallu jouer safe, en fait. Et comme dit, vous aviez un point d'avance sur le cap, donc vous étiez quand même bien. OK, là, tu vois, ton rog a dû se dire qu'il se faisait attaquer. Du coup, ton DH est parti. Donc ça, c'est un bon call. Non, le rog est toujours là. Du coup, il l'a raté avec sa vision spectrale. Ouais, ils vont se faire anti-cap pendant 10 ans, malheureusement. Alors, ce... Tu vois, c'était ce côté un petit peu justement ça qui nous avait un peu frissé. Enfin, moi, dans cette partie, c'est que, de toute façon, je n'aime pas être passif. Ouais, bah ouais. Et puis, du coup, tu attends et tu perds sans avoir rien fait. Ouais. Et ça, c'est très, très fou. C'est vraiment dur. Ah oui. C'est clair. Moi qui joue au rog aussi, je peux te dire, moi, ça me saoule. C'est pour ça que je prends l'initiative. Tant pis, même si le real, il ne le dit pas au bout d'un moment. Si je le sens trop, j'y vais, tu vois. Là, par contre, il y a un truc qui était intéressant que vous auriez pu tenter avec ce flag pour essayer d'assurer la victoire. C'est justement quand vous avez pris le flag, mais d'attaquer une base avec le porteur. Tu vois, là, tout le monde est attaqué, sauf que vous, vous avez ramené le flag chez vous. Sauf que, du coup, imaginons que votre flag, vous l'avez ramené mage et que vous avez attaqué blue delphes. Vous êtes à l'opposé de Gawipose le flag. Si c'est un healer, le temps qu'il revienne, il y en a pour 8 ans, tu vois. Donc, dans ce genre de moment où c'est perdu pour perdu et que vous preniez le contrôle quand même du flag, même avec un flag, vous ne pouvez pas gagner. Il vous faut encore un ou deux autres. Attaquer une base avec le flag et ça va créer tellement de pression que le rogue, lui, sera dans la capacité d'attaquer avec le guardian sur l'autre, sur la dernière base qui reste, tu vois. Par exemple, toute ta team aurait dit on attaque blue delphes avec le flag, on va essayer de faire notre maximum pour prendre la base et poser ce flag et notre rogue guardian, ghost, et ils vont attaquer fell river en face. Par exemple, le but, ça va être de 6 gars quand on essaie de faire ça, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve hardstop dans un fight qu'on ne gagne pas parce qu'en fait, mettons, on gagne le fight au mid, on ramasse le flag, on push l'autre côté pour aller, mettons, health 200 ou fell river, et quand on se retrouve, comme on a clean le fight et pris le drapeau, les mecs règent. Donc, on arrive sur une base où potentiellement, il y a des gens qui règent, donc ils arrivent à défendre, ils se réorganisent et ils nous défendent sur la base qui est encore à eux. Bien sûr, bien sûr. Et nous, on leur ramène le flag là. Et quand on sort du teamfight, la plupart du temps, vu qu'ils ont le cimetière à côté, en fait, on finit par perdre ce fight, ne pas prendre la base et leur donner le drapeau en plus. Je vois ce que tu veux dire, c'est un call qui est très risqué, mais votre objectif, il n'est pas là. Votre objectif, c'est de vraiment créer un maximum d'attention pour votre ghost, en fait. C'est ça exactement. L'objectif, c'est que les gars en face vont prendre conscience que vous êtes sur un all-in parce que de toute façon, vous avez perdu. Ils vont tout donner dans la défense et c'est le moment où tu vas pouvoir créer un peu de pression et réussir à faire ce que tu peux. Tu peux même envoyer une Rogue, Boomy et Guardian. Tu peux triple ghost. Je suis sûr que les gars, ils sont en PLS, ils savent que si vous prenez la base et posez le flag, vous avez gagné. Ils vont jouer 100% sur leur def là. Ils vont laisser le Rogue tout seul. S'ils ont un peu de présence d'esprit, ils vont laisser deux gars en def sur la dernière base. Genre là, s'ils ne sont pas trop nuls, ils vont laisser Guardian et Rogue sur Fell River pendant que vous, vous êtes là en train de vous fight et tu envoies le Boomy en plus. Tu envoies Guardian, Boomy et Rogue et en 3v2, ils peuvent out CC, ils peuvent out cap. Il y a moyen de faire des choses. Pas facile, mais il y a moyen de faire des choses. Mais c'est assez difficile, je suis d'accord. De toute façon, là, c'est juste que vous avez perdu, pour moi, à arriver au deuxième flag ou quand vous avez perdu le deuxième flag, il aurait fallu prendre conscience que vous alliez quand même gagner avec le flag perdu parce que vous aviez tag avant et que vous aviez un point d'avance et il aurait fallu se remettre entre guillemets dans le bain, se rebaf correctement et reprendre le contrôle du mid mais de manière défensive. Là, je pense que c'est ce qui vous a perdu dans cette game. Vous étiez trop dans l'optique de jouer agressif et d'essayer de faire des kills alors qu'au final, avec un point d'avance, ça suffit pour gagner un BG. De toute façon, juste jouer défensif, aller sur les DPS qui attaquent les healers, faire du contrôle, claquer CCDDF et basta, tout simplement. C'est bizarre, son interface de Wicora, je ne vois pas grand chose sur CCD. Je cherche où est-ce qu'il est son blur, je ne le vois même pas dans l'interface. Ah si, il est en bas, en dessous, à côté de l'appareil quantique. Là, de toute façon, c'est perdu maintenant, comme dit. Je vois que toi, tu es là en plein middle aussi, du coup, tu es venu pour les empêcher de prendre le flag. Ouais, ils se sortent de jouer un peu. Ils se sortent de jouer un peu. Mais ouais, c'était perdu. Justement, il y a peu de moments où je voyais une initiative réelle et après, comme dit, après, vu que la rogue était tout le temps en def et on jouait à un niveau correct, c'est vrai que je me dis que même si je vais attaquer en solo, de toute façon, j'attendais aussi le code, mais si j'allais attaquer en solo une base contre un autre rogue, il a quand même le temps de me tampon en 1v1 à moins que j'arrive vraiment à le clé bien. C'est possible, ça, ça peut arriver. Et je pense que c'était effectivement une prise de risque à faire, mais on était un peu dans le psy qu'on peut t'envoyer en rogue contre rogue, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va vraiment nous aider ? Il faut juste envoyer le guardian en plus, de toute façon, quitte à ghoster. Il suffit que tu aies un DH un peu aware et réactif entre les bases, il va être capable de voir si la team adverse en face, même sous pression, sont capables d'analyser le jeu et de se dire, bon, ils ont ghosté leur double base parce que le guardian et le rogue est là, donc ils sont en double ghost, il faut qu'on y aille. Un DH bien placé en haut entre les deux bases avec la vision et un peu de vision de jeu, il sera capable d'analyser qui va se rendre compte de quoi et venir attaquer la base, tu vois. Parce que vous, vous allez attaquer le rogue, donc c'est pas la rogue qui va décrocher pour aller caper votre base, du coup, ce sera forcément quelqu'un qui sera visible sur la map, tu vois. Ce sera soit le guardian en face, soit ce sera un gars qui est visible et le DH entre les deux bases en mount, il a le temps d'arriver à n'importe laquelle des deux avant que la team adverse arrive, tu vois. Donc c'est là que t'as un gros travail d'attaque. Mais sinon, en vrai, c'était quand même une bonne game pour conclure les quelques petites choses qui, je pense, sont à travailler. Donc c'est déjà, au niveau de l'interface du DH, peut-être mettre un peu plus en avant les CD et les trinkets parce qu'on ne les voit pas. Alors je ne sais pas, comme dit, comment le RL, lui, gère son focus. J'imagine, pardon, pas le RL, le lead focus. J'imagine qu'en tant que lead focus, il a conscience qu'il a besoin de voir les CD, donc lui, il les voit. Mais ça n'empêche que, toi, en tant que DH, tu devrais pouvoir le faire aussi. Comme ça, tu verras peut-être une opportunité que ton lead focus n'a pas vue dans la mêlée et tu mets un gros The Hunt sur un gars qui n'a pas de CD et tu le one-shot. Ensuite, counter le DK en face avec son bump et faire aussi vos setup bump. Ça, c'est un truc à faire on-cd dès que c'est up, le shining force, enfin du coup, la force rayonnante, pardon. C'est 45 secondes, le grip, je crois que c'est 45 aussi ou c'est 30, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça doit être un truc qui... C'est 45 aussi. C'est 45 aussi, il me semblait. OK, ouais, donc c'est bien ça. Donc c'est on-cd, dès que les deux sont up, on est parti pour un setup. Et apprendre à jouer un peu plus défensif quand vous dominez. Comme je te dis, le teamfight se passe globalement de la même manière et là, il se passait plutôt bien mais je vous sentais un peu trop dans l'optique de faire des kills. Il faut être dans l'optique de survivre, de ne pas prendre des coups en fait. Le but, ce n'est pas de tuer quelqu'un, c'est de ne pas prendre des coups. C'est un truc que je répète assez souvent sur les mines d'éclats d'argent. Les très grosses teams de RBG en mines d'éclats d'argent font 0 kill. Si tu regardes des grosses games de team A3K+, il y a 0 kill des deux côtés à la fin du BG. Ils n'ont fait que rotate et ccd gens juste pour avoir un joueur de plus dans le cercle. L'objectif dans mine d'éclats d'argent c'est avoir un gain en plus dans le rond. C'est le seul objectif qu'il y a dans le jeu. Pareil pour eux du cyclone. Quand on domine, notre objectif c'est d'être juste en vie le plus longtemps possible avec notre domination. Et quand tu prends ce genre de mood défensif, en général, tout le monde fait un peu plus attention, on recule un petit peu, on claque ccd un peu plus défensif, le boomy et les prêtres peuvent très bien, les trois healers et le prêtre peuvent se mettre là. Les trois healers et le prêtre peuvent se mettre là parce qu'ils sont protégés par les deux murs qui sont ici et les DPS jouent à peu près ici, derrière. Si je reviens un peu, on le verra peut-être un petit peu mieux. Au niveau du placement, non là du coup, c'est là où vous avez attaqué. On a peut-être une meilleure pauvre ici. Non. Il faudrait que tu tournes la caméra. Du coup là, quand tu vas repartir mid, on le verra peut-être un peu. Ah merde. Ah c'est pas moi, mais oui. Oui, non, quand je disais oui, oui, c'est... Je parlais au DH. Donc voilà, tu vois, par exemple, quand vous êtes en mode défensif, vous gagnez, tu laisses tes healers ici. Là, ils sont safe, tu vois. Là, c'est le vide. Là, ils sont safe ici. Et les DPS ne dépassent pas trop cette ligne, tu vois. Ils vont pas trop loin, ils prennent pas de risques. Ils jouent safe, ils sont prêts à... Ils vont juste taper le DK quand il vient pour mettre un Grim sur quelqu'un. Ils vont taper les Kaks qui les pushent. Et ils vont pas prendre de risque de pusher la team adverse en bas, quoi. Juste, on se place si tu sens que tu dois call, n'hésite pas à call et pars en attaque. Ça peut être un peu contre-intuitif, ce que je vais dire, mais les bonnes teams RBG, c'est pas un RL et un lead focus, c'est 10 RL, en fait. Tout le monde doit avoir la capacité de RL dans un RBG. Tout le monde doit être en capacité de prendre une initiative à chaque instant et d'avoir assez confiance dans sa capacité à juger. Parce que du coup, quand t'es en défensif, t'as plus de vision de jeu. Enfin, juste humainement parlant. Du coup, c'est qui votre RL, toi, du coup ? Enfin, du coup, votre team, c'est qui votre RL ? C'est le HRM qui s'appelle Surge. Ok, ok. C'est moi. Ok, ça marche. Ok, parce que du coup... Mais du coup, en gros, ce que tu dis, c'est vrai, mais en fait, c'est que c'est pas facile, je trouve, en RBG. Ah, c'est pas facile du tout, ce que je dis, bien sûr. C'est la vraie limite entre d'IRL et de la discipline. C'est-à-dire que du coup, il faut quand même qu'on soit aligné sur une façon commune de penser. Ah, bien sûr. Et si tu prends des initiatives par toi-même, des fois, au final, ça peut nuire. Des fois, c'est bien et des fois, en fait, il y a un entre-deux qui n'est pas évident, je trouve. Je vois totalement ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que du coup, moi, je pense que ça dépend de la logique dans laquelle tu vois la game. Pour moi, la logique, c'est que mieux vaut être proactif, faire une erreur, être capable d'analyser son erreur et de s'améliorer que de ne rien faire, en fait. Là, du coup, vous n'avez pas forcément appris grand-chose dans cette game parce que vous n'avez rien tenté. Vous avez joué la stratégie la plus basique possible, vous n'avez rien tenté et vous n'avez pas tiré grand-chose de cette game, tu vois. Exactement, oui. C'est ça le problème. C'est pas le cas proposé, hein. Ça n'est pas le problème. Voilà, donc du coup, moi, c'est ce que je dis toujours. Vous êtes à 2K2, vous ne jouez pas les championnats du monde, les qualifs ou JO, je ne sais pas. N'hésitez pas, faites des erreurs et go faire des trucs, en fait. C'est comme en arène. Go tenter et de toute façon, au pire des cas, tu aurais perdu 15 points. Ton rog, il aurait attaqué une base qu'il n'aurait pas dû attaquer. Il le sait. La prochaine fois, il ne le fera plus. Mais c'est vraiment en tentant quelque chose qu'on va apprendre et qu'on va évoluer. Et c'est pour ça que, du coup, je te dis, voilà, n'hésite pas. Alors, c'est sûr et certain, je ne te dis pas attaque tout le temps un verre parce que tu adores ça. Mais c'est juste que je sais que tu as assez de recul pour te dire que contre telle ou telle classe, tu n'attaqueras pas. Dans tel scénario, tu n'attaqueras pas. Après, comme tu le dis, il faut aussi le juste milieu et que les personnes qui prennent des décisions le font, entre guillemets, qu'il y ait une logique derrière. Il ne faut pas non plus que ce soit, tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais, tu vois. Mais par exemple, c'est un peu ça l'inconvénient. C'est qu'on est sur un groupe où le niveau est extrêmement disparate. La plupart des joueurs n'ont pas d'expérience PVP concrète. Et du coup, manquent énormément de connaissances et de visions de jeu pour proposer des choses pertinentes. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'RL, je suis confronté à beaucoup de bonnes volontés parce que je joue avec ces gars-là parce qu'ils sont extra et ils en veulent. Donc ça, c'est le plus. Le moins, c'est que malheureusement, des fois, ils me proposent des trucs qui sont littéralement dédingués. Je suis obligé de leur dire, les gars, non, on ne va pas faire ça. Je sais bien que vous voulez faire des choses. Je sais bien que c'est frustrant que le fight ne se passe pas comme on voudrait, etc. Néanmoins, on joue avec 4 cac, un distant, pas de lock. On n'a qu'un seul rogue. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et souvent, en tant qu'RL, c'est vrai que je me repose sur l'option, entre guillemets, plus safe et plus simple qui est d'être plutôt défensif même si j'ai bien entendu cette partie sur le ghost et je vais travailler là-dessus. Souvent, effectivement, je me réfugie dans cette option safe parce que je n'ai pas forcément toute confiance en eux à réussir, en fait, à aller faire cet outplay, ce ghost qui va passer contre tel ou tel ennemi qui est peut-être sur son deuxième re-roll et qui joue à la même côte. Bien sûr. Et qui, lui, a 2k8, 2k9 en B3. Là, pour le coup, c'est des mecs qui ne les prend pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois totalement ce que tu veux dire aussi et comme jeu RL aussi. C'est comme le groupe de RBG que j'ai monté dans ma guilde. Avalak, petit coucou à tous les poteaux d'Avalak de la guilde que j'ai montée sur Dalaran. C'est un peu le même principe. Il y a un niveau très disparate et tout. Mais je pense que, comme je le dis souvent... tenter les choses. C'est ça, en fait. Et puis, l'une des meilleures qualités d'un RL, en général, que ce soit PV ou PVP, on ne lui demande pas d'être bon. On lui demande juste de motiver, d'être galvanisant, en fait. Ton objectif en RL, ça ne va pas forcément d'être le meilleur joueur du monde en RBG, d'avoir une maîtrise incroyable de ton personnage ou de toutes les strates. Ça, c'est un plus si tu peux, mais en réalité... De toute façon, oui, je leur ai dit. Moi, je suis arrivé à un niveau 2K2, 2K3, 2K4 MMR où, effectivement, je suis comme eux. Je suis dans un niveau où je n'ai plus d'avance d'expérience sur nos adversaires et je découvre aussi. Des fois, ils font des trucs, ça me surprend et je suis en mode... Ah oui, voilà. Mais c'est ça qui est bon. Et en général, alors là, du coup, c'est toi qui as pris l'URL peut-être parce que tu as monté le roster ou par la force des choses. Les deux. Les deux, ok. Alors, il n'y a pas de meilleure classe ou de moins bonne classe pour faire l'URL, mais il y a quand même un avantage à avoir une classe qui def. C'est pour ça que je dis que si jamais tu as la capacité d'avoir ton Guardian ou ton Rogue qui peut RL ou en tout cas, ton Rogue, en général, c'est la bonne classe, mieux vaut laisser le Rogue le faire parce que lui, il y a cette vision permanente et constante de tout ce qui se passe sur la map parce que dans tous les BG à def, il va forcément faire de la def ou de l'attaque et pendant que tu es en train de rotate entre les bases, tu as largement le temps de regarder ce qui se passe et de réfléchir que toi, un healer en teamfight qui va être concentré sur toutes les informations qui se passent à l'écran et déjà, il y en a 150 milliards, il faut que tu vois tous les debuffs, les mindgames, les wings. Du coup, c'est difficile de garder un bout de ton cerveau dispo pour réfléchir à une vue d'ensemble. Après, autant pour Tank, je suis ultra d'accord avec toi, autant pour Rogue que je joue aussi dans d'autres rosters plus bas dans la guilde. Ça m'est arrivé de tenter du RL en Rogue et sur les timings où je défends, effectivement, je profite de toute cette vision et de ce calme plat pendant lequel je peux m'organiser, réfléchir et proposer des choses. Autant sur les timings où il s'agit d'attaquer, là, pour le coup, quand j'attaque en Rogue, je n'en a plus la map. Je suis dans mon AV1, je suis dans mon truc, je check, je me place bien autour du drapeau pour ne pas me faire toucher par l'aura d'immolation quand je vais blind son trinket, etc. Là, je ne RL plus, en fait, sur ce timing. C'est un retour qu'ils m'ont fait dans l'équipe en me disant « Très bien, quand tu es RL en charme, il n'y a pas de problème. Quand tu es RL en Rogue, par contre, on sent qu'il y a des timings où on ne t'entend plus parce que tu es au affairé sur autre côté. » Exactement. Et du coup, il faudrait voir pour faire potentiellement une transmission de Red Leading sur un de mes tanks. J'en ai plusieurs qui peuvent se profiler. Il faut savoir aussi que le gameplay qu'on t'a fourni, là, je ne sais pas si on fait le topo, mais c'est la première session qu'on a fait suite à l'introduction de notre DK qui jouait à la base DH Tank et au remplacement de notre Boomkin qui est passé du coup en Druid Tank. Ok, c'est Rhinos. Peut-être pour ça aussi qu'il y a des fragilités sur les combos Grip, Bump, etc. Oui, clairement, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Et non, du coup, je n'avais pas ce topo, donc merci pour l'explication. Au moins, je vois un petit peu mieux le cadre qui entoure en tout cas cette session-là. Mais ouais, juste, après, rien ne vous empêche d'avoir entre guillemets deux RL, comme je dis toujours, rien n'empêche d'avoir une personne qui est RL dans un certain temps et si jamais il y a une certaine confiance entre les deux, que l'autre prenne la relève quand il y a un moment un peu clutch et qu'il doit se concentrer sur quelque chose. C'est bête. Il faut qu'il y ait de la discipline, mais il faut que chacun ait l'occasion de donner son information qui est importante. C'est un peu comme la communication en arène. Il faut que le DK ait le droit de dire qu'il a son grip. Il faut que les prêtres aient le droit de lui répondre qu'ils ont leur bump. Il ne faut pas que ce soit un cafouillage où tu as 10 personnes qui parlent en même temps une grosse quincaphonie, mais en même temps il y a des trucs qui sont un peu clutch. Dans votre compo, vous avez deux chams. Le stacking de classe c'est l'une des choses les plus dures à maîtriser en RBG, comme le double prêtre. Si vos deux chams appuient sur Link en même temps, potentiellement vous perdez une game, comme en arène. Si jamais un DPS claque un trinket en même temps que le cham et Link, vous avez perdu une arène à 99,9% si la team adverse s'est jouée. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut essayer de maintenir cette balance entre un RL et une certaine discipline et en même temps chaque joueur qui a la capacité de s'exprimer sur ce qu'il fait ou en tout cas dans la mesure du possible. Après, il faut que ce soit fait de manière intelligente et efficace. Voilà, juste le chamil qui dit je heal, si c'est toi surge et tout le monde connaît ta voix, ils savent que c'est toi qui attaques ton link. L'autre chaman il va l'entendre, il sait que c'est toi et du coup il sait qu'il n'a pas besoin de mettre le sien par exemple. Une fois que quand les 10 joueurs connaissent les voix des autres, tu peux te permettre de tenter ce genre de choses. Oui, ça bien sûr. Après ça fait un double ton, tu sais. J'ai tendance dans certaines games à leur dire bon là, vous m'avez proposé plein de choses, c'est cool mais un, c'était beaucoup le bordel et deux, c'était très peu pertinent ce qu'on m'a proposé et il y a d'autres parties où on me propose des trucs et où pour le coup je leur dis complètement l'inverse, je leur dis bah ça c'est vachement bien mais je n'avais pas vu, il aurait fallu être force d'initiative et le faire par vous-même plus tôt. Et du coup, ils sont en mode bah ouais, t'es gentil mais des fois tu nous dis de te laisser faire et des fois tu nous dis qu'on doit être autonome. C'est pas facile d'être RL. Moi en tant qu'RL, je me comprends sur ce que j'entends par là et sur ce dont j'ai besoin en termes d'autonomie et de proactivité sur les joueurs qui sont dans l'équipe mais autant j'essaie de me mettre à leur place aussi et je peux comprendre que des fois ce soit assez sous cette limite. Quand est-ce que j'ai le droit de proposer des choses et quand est-ce que ça va être mal reçu ? Ah bah ça c'est dur, ça c'est la confiance et l'habitude et vous allez le combler avec le, je veux dire, à force de jouer ensemble. Avec l'expérience, en jouant, bien sûr. Il n'y a pas de solution miracle malheureusement mais c'était juste un petit point sur lequel je voulais insister dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de teams qui ont un petit peu ce côté martial d'URL qui essayent de faire tous les calls mais un humain n'est pas capable de voir tout ce qui se passe sur l'écran et d'avoir une vision globale c'est juste pas possible biologiquement parlant et du coup que chaque personne... Je peux pas tout voir les gars, j'ai besoin de vous, on joue à 10. C'est ça exactement. Du coup, tu vois là, le DH, quand je te dis, quand il s'est fait attaquer sur Dryneye, Naxi a fait une très bonne def contre la rogboumi, c'est pas fait caper en 1v2 pendant je sais pas combien de temps, j'ai pas regardé mais ça a bien dû durer minimum 30 secondes. Il faut que t'aies un TDPS qui prenne l'initiative de disengage et d'attaquer blue def sans que le call il soit fait. En général, ça va être le DH ou boumi comme je disais parce que c'est les classes rapides mais c'est le genre d'initiative que t'as besoin que tout le monde dise. Par exemple, ils entendent le rog dire ah je me fais attaquer par rogboumi, le DH il dit ok je trace blue def juste ces deux informations-là permettent de gagner le BG, ça a pas trop floudé le vocal et c'est de l'initiative personnelle. En règle générale, ça se fait assez bien. Je veux dire, les mecs réagissent, ils s'écoutent. C'est-à-dire que dès que Naxi s'est fait pop dans cette game en vocal, on l'a entendu dire je me fais ingdraining. Donc tout de suite, moi j'ai dû relayer comme 99% du temps il faut quelqu'un pour vous dire aimer et ça c'est à toutes les games je leur dis s'il faut aller assist une base ce sera pris au boomkin, pris au chasseur, pris au DH en fonction de ce qu'on a dans l'équipe mais des classes mobiles qui peuvent vite aller défendre quelque chose et bon DH c'est pas forcément le meilleur exemple mais chasseur ou boomik ils peuvent quand même tempo un petit peu si notre rog meurt au moment où il arrive. Après ce qu'il dit là c'est le double aspect c'est l'aspect quelqu'un décale aider et surtout quelqu'un va se faire la base qui est en train d'être ghosté en face. C'est ça c'est ça que je voulais plus dire c'est que la bonne réaction n'est pas toujours d'aller aider la personne qui se fait attaquer surtout si la personne a relativement une bonne maîtrise de sa def et là il s'est fait attaquer une fois en rogboumi c'est pas facile de défendre en rogboumi en 1v2 je sais pas exactement comment l'attaquer s'est passé de ton point de vue qu'est-ce qu'ils ont fait le setup exact c'est un peu compliqué de le voir de loin mais t'as tenu plus de 30 secondes pour moi c'est 100% de réussite c'est vraiment difficile de tenir en 1v2 plus de 10 secondes t'as tenu assez longtemps et la bonne réaction n'aurait pas été forcément d'aller l'aider mais ça aurait plutôt été d'attaquer la base adverse et d'essayer de dire bon bah on a confiance dans la capacité du rogboumi si il dit je suis fine je suis fine il a juste call qui se faisait attaquer qu'il a envie d'avoir quelqu'un mais il n'y a pas eu de précision genre en mode il ne faut pas quelqu'un dans les 5 secondes c'est juste il me faut quelqu'un bah il y en a une personne qui back ton boumi il sprint il va derrière et le DH il saute et il attaque et puis de toute façon quand la team adverse va se rendre compte que le DH a sauté et a disengage pour aller blue delve bah ils vont mettre une ou deux personnes pour le suivre aussi et dans tous les cas ça aurait créé un certain déséquilibre dans le team fight middle qui va vous permettre de gagner si jamais ils le suivent pas c'est une 3ème base gratos si jamais ils le suivent bah vous êtes toujours un nombre égal middle et que ça n'a pas changé grand chose dans le team fight finalement tu vois ouais ouais donc c'était juste ça que je voulais dire et ça c'est valable pour tous les BG c'est pour ça que je le dis maintenant Arati Gilneas Deepwing Gorge du coup je sais plus comment il s'appelle Deepwing Gorge Gorge des vents bouillonnants vent caverneux ouais pardon et bah c'est c'est le même principe c'est surtout dans les bases à 5 dans les BG à 5 bases des fois c'est plus rentable d'attaquer et très souvent c'est plus rentable d'attaquer finalement et de shifter un petit peu les placements des bases que d'essayer de venir en def au final parce que du coup si la def est ratée bah tu perds tout alors que là si la def est ratée en 1v2 mais que le DH a pris 1v200 finalement vous avez juste fait un trade pour un trade ça vous laisse le temps 2 bases pour 2 bases et par contre dans la décale au mid il y a un cafouillage qui se crée et dont nous on peut tirer notre épingle et finalement ramasser le drapeau l'heure dans l'autre c'est ça exactement donc c'est un peu chiant dans le sens où t'es obligé du coup de faire confiance à ton Rob qui défend 1v2 mais au moins ça dépend du niveau individuel de la personne qui va défendre de la personne qui va aller attaquer et ce qui sera peut-être suivi par quelqu'un c'est ça et ça dépend du coup du niveau individuel de ceux qui restent au fight et qui arrivent ou non à profiter de cet avantage qui se dessine exactement et c'est pas du tout facile c'est pour ça que j'adore le RBG c'est parce que le RBG c'est un mode de jeu vraiment génial où il y a énormément de choses à appliquer et à mettre en place mais ouais je pense voilà essayer de laisser peut-être un peu plus Naxi attaquer en tout cas là c'est ce qu'on a vu sur ce BG là après avoir sur un autre en général moi j'ai l'impression que après c'est une impression mais que plus j'attaque plus ça se passe bien dans la partie mais c'est aussi justement personnel mais c'est juste que c'est vrai que c'est pas une fois que t'arrives à faire la différence si t'arrives à la faire évidemment c'est pas forcément toujours le cas mais que ça crée vite des confusions en face qui amènent à plus de facilité au final au niveau de la partie de toute façon c'est l'intérêt d'avoir des rogues et c'est l'intérêt de ghoster en RVG des fois faut même pas hésiter clairement comme tu l'as dit quand je parlais du ghosting il y a même des fois où le ghosting quand t'es en train de dominer c'est une très bonne des choses alors c'est pas forcément une strat que j'affectionne personnellement mais c'est pas du tout une mauvaise chose que dès le début de la game juste dans les 30 premières secondes tu dis je prends ma base et j'attaque tu vois et de toute façon vous avez un DH c'est l'avantage de jouer avec un DH en RVG c'est que normalement il voit le counter ghost ou pas tu vois et en plus il est tellement mobile que c'est pas possible qu'il y a une classe qui parte en même temps que lui middle et qu'il arrive pas en même temps ou en avance c'est impossible en plus il joue Night Fae je vois pas quelle classe va arriver avant lui à Drenai en fait s'il l'a vu partir ouais c'est clair mais après moi aussi il y a un truc c'est que tu vois en tant que joueur de rogues je sais que c'est forcément beaucoup plus plaisant pour moi d'aller attaquer que de défendre c'est logique oui mais du coup j'ai toujours peur que dans mes choix ce soit à cause de ça que je veux faire ma décision plutôt que qu'est-ce qui est le plus pertinent parce que du coup forcément c'est plus rigolo pour moi d'aller attaquer que de rester défendre une base et du coup vu que je sais que humainement on va toujours vers ce qui nous fait plus plaisir j'ai peur que ce soit tu vois que ce soit ça qui prenne mes décisions et du coup ça me fait pas mal hésiter tu vois tu vois ce que je veux dire je vois en vrai souvent moi je te stoppe dans ces moments là et je te dis pour telle ou telle raison je pense que même si c'est le choix le plus plaisant c'est pas forcément le choix qui a le plus de chances de nous rapporter de l'efficacité dans cette game du coup ça s'est produit on en a discuté après effectivement le profil du rock qui défendait la base en face était énorme et je me suis dit que dans ton 1v1 tu gagnerais pas contre lui et donc j'ai préféré te laisser en défense pour pas avoir besoin de solliciter quelqu'un pour aller potentiellement cover je vais utiliser cette arme là la base que toi tu ghost si quelqu'un l'attaque parce que tu restes en def et nous on garde notre avantage au mid après il y a d'autres situations où effectivement si le mec en face il est moins bon c'est une autre classe il a attaqué récemment donc je sais qu'il a pas tous ses cooldowns des trucs comme ça c'est des infos supplémentaires qui viennent s'ajouter qui vont me donner moi le choix de dire là c'est peut-être un meilleur timing peut-être que ça nous apportera plus maintenant ou contre cette classe ou pour telle ou telle raison mais effectivement j'entends ça c'est sûr que dormir sur une base et perdre la game c'est frustrant il va falloir quitte à perdre des points aller attaquer ces ghosts surtout par contre selon moi de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant là où je pense que ça pourra nous apporter le plus dans notre réussite c'est sur les timings justement que tu identifiais Willios où on perd le teamfight ouais ouais clairement ça c'est vraiment quand on commence à perdre le teamfight il faut faire bouger notre rogue et ça c'est un truc sur lequel je suis lazy et que je ferai davantage ça c'est clair après effectivement je reste convaincu qu'il y a des situations dans lesquelles envoyer mon rogue attaquer sur x ou y classe x ou y personne là je parle de niveau ça marchera ou ça marchera pas mais le problème c'est que alors je sais que de ce que tu avais dit tu avais l'air de dire que tu jouais rogue mais comme je te dis en général enfin moi je parle en tant qu'URL c'est mieux de laisser la personne qui gère son boulot décider par lui même dans le sens où même si toi tu pourrais me dire que je suis multi-rancoir rogue et je suis meilleur que moi je te dirais d'accord mais c'est pas toi qui joues le rogue dans l'EBG donc mieux vaut laisser au rogue la liberté de prendre son initiative parce que lui c'est ça exactement s'il est honnête avec vous et qu'il a pas envie de faire perdre 9 personnes il prendra pas des risques inconsidérés son choix sera motivé par la capacité de faire gagner la team et pas forcément par son envie de jouer en fait à part si c'est un salopard dans l'âme et qu'il a envie de faire perdre 9 personnes dans la réalité il va prendre la décision lui même de dire ok là on est en train de perdre je devrais peut-être attaquer ok là il a plus de CD ou peut-être que moi j'ai tous mes CD je devrais y aller ou peut-être que lui il a remarqué une certaine tendance que toi en milieu d'un teamfight t'as pas vu et que et voilà c'est comme pour ton DH comme pour ton Bumi comme pour le tank c'est un peu des rôles clés qui selon moi c'est ça exactement ne doivent pas exactement ça doit pas être motivé par l'ERL en fait c'est des classes qui doivent toujours décider de ce qu'il faut en permanence ton Bumi il faut qu'il soit force de proposition sur les push avec le rogue par lui même tu vois quand dès que ton Bumi meurt dans sa tête ça doit dire bam je suis mort de toute façon la team en face va pas forcément regarder où est-ce que je vais être parce qu'ils m'ont tué je dis à mon rogue viens en attaque et je passe en suju tu vois et après faut pas se renvoyer la balle et faire des counter call en permanence non reviens middle si reviens non repars et tout comme je te dis en général c'est plus productif pour tout le monde de laisser la chose se faire et au pire des cas c'est pas passé c'est pas passé de toute façon vous avez perdu la game là donc ouais ouais ok ouais ça fait sens carrément c'est plus une vision long termiste à court terme vous allez peut-être perdre des games et perdre de la cote clairement c'est chiant parce que tu vas faire des trucs que t'aurais pas forcément tenté avant et vous allez perdre plus de games que vous allez en gagner mais sur le long terme c'est plus intéressant où tout le monde prend son XP perso dans toutes les situations et voilà s'il va une fois contre le rogue et qu'il se fait laver parce que le rogue a bien joué bah nique ça il va pas se dire vas-y j'y retente c'est moi il va se saouler il va se plutôt dire bon ok le gars maîtrise sa def ça sert à rien je vais rester en def bah c'est le constat que j'avais fait à la fin de cette game en fait c'est qu'effectivement on n'était pas d'accord lui bah Naxi qui est là m'a dit j'aurais dû essayer je lui ai dit tu te serais fait soulever et il m'a dit et là et peut-être que sur ce point il avait raison il m'a dit du coup on saura jamais exactement ça il a très bien exactement c'est ce que j'ai essayé de dire souvent et c'est vrai c'est vrai donc moi ce que j'ai tiré comme conclusion de cette game c'est que sur la prochaine session qu'on fera effectivement s'il a envie d'attaquer je vais le laisser faire comme ça il se fera ses sensations genre de personne il peut se frotter et à quel genre il a pas encore assez de toile au menton tu vois ce que je veux dire ok ok ouais non mais je vois totalement ce que tu veux dire mais c'est juste que c'est je pense pour le long terme encore une fois je te dis une une meilleure il regarde quelques points au départ pour qu'après il s'installe et qu'il identifie mieux les timings où justement il a les armes et les timings où il les a pas pour qu'on puisse tous ensemble prendre des meilleures décisions game après game sur un grand nombre de games je m'entends c'est ça exactement et de toute façon c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde je parle pour le rogue ou le guardian parce qu'ils ont des rôles un peu clés dans le RBG mais c'est assez valable pour tout le monde comme je te disais là par exemple l'une des premières choses qu'il faut essayer d'établir en tant que team c'est de dire c'est un peu une sorte d'inspection des troupes mais on va regarder l'interface de tout le monde moi je vois l'interface de mon DH et je lui dis c'est pas possible tu viens pas comme ça en RBG si t'en stuple il fait quelque chose tu vois pas les DR des stuns ton battleground ennemi il est à 50 mètres de ton écran je suis sûr qu'il l'a pas regardé une seule fois pendant tout le BG je lui dirais s'il te plaît décale le haut de part mets le plus gros essaye de traquer des CD mais il manque des choses et je regarderais ça pour l'impératif des joueurs tu vois c'est un peu le package PVP de Wo quand tu fais du PVP depuis longtemps tu le sais il va falloir que je m'y mette le sujet entre guillemets je sais pas si toi dans tes rosters t'as des gens qui font aussi du PVE dans mon roster je suis alors je vais pas dire la seule personne expérimentée parce que c'est pas forcément vrai mais c'est 9 joueurs qui n'ont jamais fait du PVP avant Shadowland ok et donc du coup toi tu t'es dit je vais repasser sur l'interface de chacun et leur les aider entre guillemets chacun à créer un interface propre au PVP c'est ça alors on l'a pas fait un par un collégialement comme ça mais on a pris le temps dans une session on en a discuté on leur a dit les gars il faut vous traquer tout ça et après je pars du principe qu'ils ont tous envie de s'améliorer et qu'ils vont le faire par eux-mêmes tu vois je vais pas les couvrir sauf que pour l'instant on joue mais si au bout de 2 mois je me rends compte qu'on a encore quelqu'un qui le fait pas je vais dire t'as vu ça fait 2 mois qu'on joue ensemble et qu'on fait potentiellement perdre 9 personnes enfin perdre du temps à 9 personnes parce que t'as pas eu l'envie de le faire ouais après c'est que certains utilisent du LVIII d'autres add-ons qui vont faire des conflits d'intérêts avec les trucs non bien sûr mais l'interface ça se travaille mais oui t'as des alternatives c'est un peu ghetto c'est arrivé déjà plusieurs fois jusqu'à maintenant bon machin t'as big debuff on est d'accord bon machin c'est ça exactement je m'en suis rendu compte la semaine dernière avec le rogue de notre roster c'est que je le connaissais pas c'est un des gars du roster qui a dit viens moi je connais un rogue et tout machin et on a fait une game on a joué et tout et puis je pense qu'il se débrouille plutôt bien mais le gars ne jouait quasiment avec aucun add-on il me dit je sais pas quand je lui dis est-ce que tu peux attaquer le gars il a plus de CD il me dit bah je sais pas il les voit pas il sait pas si le gars il a des CD ou pas je dis mais vas-y il a plus de triquette il a plus d'évasion il a plus de cap d'ombre tu le tues il me dit je sais pas moi je le vois pas tu vois comment ça va bon mec je fais quoi je t'étrante tout de suite ou j'attends la fin de la partie non mais ouais c'est vrai que nous aussi c'est un truc sur le cas on s'est pas mal battu genre effectivement les DR comme tu dis quand t'es voleur t'arrives dans un file tu vois tout le monde tu vois un DR qui se remet sur quelqu'un qui allait être clean dans deux secondes et t'es en mode ouais voilà t'avais une opportunité de kill avec une smoke et de faire un truc incroyable t'attendais ça depuis 10 secondes et tu vois un petit DH qui passe et qui met une Nova du KO de une seconde dans le tas et c'est pour ça que tout le monde doit le faire l'effort et après on adonne on demande à mettre reporter alors là il l'a même pas ouais il a pas reporter les trinkets sont pas traqués les cd sont pas traqués c'est quand même trois gros manques que je trouve personnellement tu vois bah Omnibar, ATT, reporter pour moi c'est le minimum c'est vraiment le la base ouais voilà c'est ça c'est ce que je dis mais rien que ça c'est déjà un bon début tu vois juste prendre le temps d'en discuter entre vous et après comme vous faites du classe stacking au niveau des shaman ça c'est un autre point qui est un peu important en général je le fais en prêtre mais le sham c'est le même principe faire en sorte que les deux shaman apprennent à communiquer mais plus que les autres parce que stacker vos cd ça va être vraiment terrible sur le long terme comme je te dis deux prêtres qui mettent deux dômes en même temps c'est un team fight perdu à 100% tu vois donc c'est des classes quand elles se stack ils ont besoin d'avoir une meilleure communication et un meilleur niveau de jeu que le reste mais juste entre eux tu vois il faut que toi et l'autre shaman vous appreniez vraiment à savoir un petit peu comment l'autre réagit et surtout que vous définissiez un certain pattern au niveau de la gestion des cd pour pas qu'il y ait trop de chevauchement parce que l'une des choses importantes qu'on essaye de traquer en RBG c'est l'overheal et je te conseille à titre personnel de regarder sur ta prochaine session tout l'overheal que vous faites mais très souvent il y a un overheal monstrueux parce que les healers ont un peu les mêmes sensations de healers tu vois toi tu sens qu'il faut link l'autre il sent qu'il faut link bam vous claquez votre link en même temps et les dp c'est pareil il y en a un qui sent la radiance c'est terrible et là du coup si vous faites double link plus dome en même temps c'est foutu il n'y a plus de teamfight pour ça qu'en général il y a une séquence dans cette game qu'on a décortiquée où effectivement au mid on lâche AMZ dome link en même temps c'est catastrophique moi je vois ça je vomis mais le problème c'est que en même temps même si j'entends bien ce que tu me dis mais c'est très dur c'est très dur le fait que je RL en parallèle c'est pour ça que je te dis que le but c'est de le dire en amont juste décidez vous que par exemple dans une situation critique ce sera d'abord tel CD qui partira en premier par exemple tu dis c'est ton prêtre c'est lui son rôle c'est dès qu'il sent qu'il manque un gros CD c'est lui qui mettra son dome en premier et ensuite Krapahis si vraiment il le sent il mettra mais toi tu vas essayer de hold en dernier ton link tant que tu n'auras pas vu le link de Krapahis le dome et l'AMZ tu n'appuieras pas sur le tien juste vous décidez un peu comme en PvE vous décidez d'un ordre de CD de manière informelle comme ça et vous essayez de les respecter et ça va déjà vous soulever je veux dire ça va vous enlever une grosse épine du pied et qui est que l'overheal et l'overlap de CD dev c'est trop important enfin du coup en RBG c'est l'un des plus gros problèmes que la plupart des teams ont ouais ouais ok ouais c'est mieux à l'avance parce qu'en plus nous bah ça dépend j'imagine de partout mais nous le team caller quel que soit notre équipe il est très très présent sur le vocal ok du coup c'est dur de faire partager des informations oui bah ouais c'est quelqu'un qui ouais 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 parce qu'on met de l'avant on met de la tenacité quand on fait un cas de call histoire que ce soit bien suivi et que ce soit clair et ça bouge beaucoup parce que ça va en rotate tu vas laisser des devs en face tu vois ouais et du coup c'est dur de rajouter des voix et des infos par au dessus parce que du coup à un moment soit le team fight s'endort parce que le terrain du quatre couleurs bah il est en mode bon bah vas-y parler soit il entend même pas parce qu'il est à fond dans son truc c'est ça et c'est pour ça que juste prendre le temps de faire une session avant que vous faites une autre session de RBG bah vous prenez le temps de discuter entre vous et de déterminer certains patterns quand vous avez deux druides bah qui met l'inerve sur qui le prêtre sur qui va mettre la pi tout le temps qui va claquer son CD def en premier moi je sais que voilà je joue avec deux prêtres aussi qu'on pose standard on a pris le temps de discuter entre nous et de se dire voilà alors il y a un prêtre il va être plutôt l'axé offensif alors il va jouer avec avec le sombre arcange et pas avec le gros dôme il jouera petit dôme comme ça déjà il aura moins tendance à overlap son dôme et que ce sera moins important et aussi lui c'est le prêtre offensif il fait que mettre de la taux de main en TDPS et l'autre c'est le prêtre heal c'est lui qui appuie sur ses radiances et du coup vu qu'on a déterminé que c'est ce prêtre là qui fera ses radiances en prio et que l'autre il fera les radiances que en moment très critique de teamfight ce sera le premier qui aura le droit à l'inervation du coup on a défini de Bumi bah ce Bumi là tu mettras l'inervation lui toujours en premier et toujours à peu près dans les 10 premières secondes de teamfight parce que c'est notre prêtre qui va pump les radiances tu vois et du coup il aura besoin de ton innervation juste on a défini ce genre de petites choses très simple comme ça ou pareil les deux Bumi sur le root beam il y en a un qui sait qu'il doit root beam le premier trinket du prêtre dès qu'il voit un trinket en face sur un des deux prêtres c'est lui qui mettra son root beam et inversement le deuxième Bumi lui il va attendre une situation après que en gros il va attendre que le premier root beam soit passé avant de mettre le sien pour pas qu'ils appuient tous les deux sur leur touche en même temps et on a juste pris le temps de définir pareil pour les grips en BGA flag on a dit ce prêtre là tu grippes toujours en premier ce prêtre là tu grippes toujours en deuxième vous installez un truc qui permet de traquer les cd des autres tant que tu vois pas que l'autre prêtre il a pas appuie sur son grip t'appuies pas sur le tien et au pire des cas même s'il le fait pas et que ça te fait chier tu le fais pas c'est pas grave on en rediscutera après la game juste que tout le monde comprenne qu'il a son rôle qui est plus ou moins important et que bah du coup ça évite de devoir flouder en pas milieu ah moi j'ai mon grip 2 ah pas moi j'ai le bump ah moi j'ai ci moi j'ai ça et ça part très vite en cacahuète quoi juste décidez vous des petits patterns comme ça sur les cd importants majeurs comme la darkness le dôme les links le route beam je sais pas trop en chamille après ouais il faut il faut set up un peu en amont un minimum c'est ça exactement ça soulève d'autres questions dans ma tête à combien t'évaluerais toi l'importance de la compo je m'explique le fait qu'on est pas d'afflis le fait qu'on joue double cham est-ce que selon toi c'est grave est-ce que selon toi ça peut porter ombrage à notre réussite aussi parce que je vois énormément de H-PAL double disque on a même on a un prêtre pas de PAL on en a dans des teams inférieurs qu'on pourrait faire monter un Krapé qui joue donc Ercham il a aussi un PAL autour de 1800 on pourrait tout à fait faire monter en fait on est parti nous sur cette dynamique de jouer plutôt avec des potes parce qu'on est dans une BVE j'ai monté une activité RBG mais je l'ai fait avec ceux qui étaient motivés qui étaient volontaires donc on a fait ça un petit peu comme on a pu avec ce qu'il y avait de disponible et on est resté sur la compo les gens à qui ça a plu ils sont toujours là et donc la compo c'est un peu toujours la même base est-ce que selon toi il manque dans notre comp des choses indispensables est-ce qu'il nous faut cet affliloc à tout prix ou est-ce que c'est pas la peine parce que moi j'en souffre je vomis en fait à toutes les games de pas avoir d'afflis et de marcher à deux à l'heure toute la partie la réponse est plutôt simple WoW c'est un jeu qui est meta-based comme la plupart des jeux vidéo modernes et au bout d'un moment ton objectif tu l'atteins à travers la meta vous êtes avec toute la volonté du monde la meilleure compo contre une compo entre guillemets supérieure où les gens sont moins bons la compo supérieure est largement des grandes chances de win donc je vais pas dire que c'est indispensable mais tout dépend de vos objectifs si tu me dis notre objectif c'est le otage je te dis tu vires direct les deux châmes tu vires le DH potentiellement tu vires l'un des 3 cac et tu remplaces ça par Bumi et Affli et problème il est réglé Bumi et Affli 3 cac DK, Red War même 3 cac c'est déjà beaucoup alors c'est pas nul du tout mais 3 cac c'est difficile à jouer les compos hybrides 3 cac double boomkin alors en plus de l'Affli je veux dire tu mets un élème un mage feu un élème ou deux Bumi ok on ira pas sur du mage pas de chasseur non alors c'est pas que c'est nul mais non non c'est pas du tout nul mais il faut mieux jouer pour produire la même chose exactement c'est juste que c'est Flavor of the Moons l'élème il était déjà trop fort et il a reçu un buff incroyable à 9.05 on commence à mettre des châmes élèmes dans les compos alors qu'on en mettait pas avant le hunt depuis le début est seul il a fait que un nerf alors même s'il est pas nul il a pris deux nerfs depuis le début donc il est juste mathématiquement moins fort que l'élème pour pas grand chose donc c'est juste ça en fait un très bon hunt 3 kxp je le préférerais un élème à 2 kxp c'est sûr tous les jours mais l'élème suffit qu'on fasse 50 games ensemble et qu'il prenne un peu les réflexes de ce qu'il doit faire en RBG et je suis convaincu qu'il sera 100 fois plus utile dans un teamfight qu'un hunt à 3 kxp il va juste poser son skyfury il va faire regarder un des tempêtes il va faire éclair éclair et quelqu'un sera mort donc je vous dis c'est cool d'avoir un châme élème donc oui là clairement votre compo va vous poser des problèmes je pense que voilà 2k4 2k5 on peut commencer à se poser la question de la comp 2k4 2k5 mmr ça va commencer à 2470 au top ouais là on tombe que contre double disco à cheval il n'y a pas de DHDPS en face il y a D1 dans tous les games donc ouais le constat c'est fait petit à petit par la force des choses notre comp est atypique bah totalement après ça veut pas dire que c'est pas possible mais oui je pense qu'au dessus de 2k5 jouer une compo atypique ça demande que les 10 joueurs aient une très grosse XP d'accord un peu le principe que pour la plupart ils ont pas ou peu d'XP il vaut mieux qu'on aille chercher de la compo metaslave quoi si vous voulez si votre objectif c'est aussi de pocher 2k4 pour avoir les armes 233 et vous faire kiffer et tout bah ouais carrément carrément à 100% d'accord ok ok il te faut un lm il te faut un afli il te faut des dp alors eager tu peux enlever un des herchams et mettre un pal à la place et garder un herchams j'ai de quoi faire tourner double priest à cheval et lm ok sans bouger la comp parce que j'ai pas par contre c'est un afli ça viendra mais ouais ok ok j'avais besoin de savoir si tu veux bah à quel point c'est important où ça peut se palier ça peut se palier mais par l'expérience des 10 par le niveau individuel c'est ça exactement ouais on est d'accord ok ok très bien la dernière zone d'ombre pour moi le rogue en teamfight gros point d'interrogation rogue en teamfight dans ma tête jusqu'à maintenant c'est à éviter au maximum pourquoi parce que bah quand t'arrives en teamfight en rogue et que t'as en face ret des kawar tu te fais laver concrètement tu te fais focus instant et comme t'es une chips bah tu forces beaucoup de choses sur toi ou alors juste tu meurs pour pas forcément beaucoup d'income de DPS encore une fois comparé à un des cas un war ou un ret qu'est-ce que ça vaut pour toi d'envoyer un rogue au teamfight est-ce que tu le fais est-ce que tu le fais souvent est-ce que t'évites de le faire au maximum sauf quand vraiment c'est nécessaire je peux ajouter un truc là-dessus ouais vas-y vas-y pour moi tu diras aussi ce que t'en penses mais pour moi du coup le rogue en teamfight il est bien sur des moments où tu sais que par exemple bah si tu l'envoies qui a payé une base où il y a un group tank par exemple qui a encore tous ses CD c'est pas forcément value et pour moi si le rogue a tous ses CD offensifs il peut venir 20 secondes au teamfight il fait un case 6 un smoke il fait des rotas de stun et il met une énorme pression sur les healers mais pas forcément sur un target call à part sur la smoke où il va call il va prendre au-dessus du target calleur et faire un appel là-dessus le reste il va faire tourner ses rotas de kick de stun de contrôle de cécité voire sur les healers pour essayer de mettre un max de pression et une fois qu'il a vidé son burst parce que de toute façon un rogue sans burst ne sert plus à rien bah il repart et il va essayer de mettre de la pression ailleurs voire même il va def et on fait tourner on met le tank le tank en attaque pour essayer de faire chez tout le monde ok mais du coup vous avez des vous avez des BG spécifiques en tête parce que là clairement sur un BG on est d'accord sur un BG 5 base ou sur un BG du cyclone vous ne vous mettez jamais dans le teamfight c'est Gineas par exemple par exemple sur le BG ok donc pour vous c'est plutôt Gineas Kotmogu et mine d'éclat d'argent si j'ai bien compris un peu et les BG à flag ou des BG à flag et les BG à flag alors du coup c'est du cas par cas pour les BG à flag ça va dépendre du tank adverse si le tank en face c'est un guardian j'envoie mon rogue dans le teamfight sans réfléchir parce que ça sert à rien de le traquer et de le maintenir dans la base parce qu'en vrai un bon DH guardian enfin un bon guardian même s'il a un rogue sur lui il va pas mourir il va faire une bonne rotate cd c'est ça voilà il va incarner tout donc le rogue viendra toujours teamfight dans mine d'éclat d'argent et dans Kotmogu alors plutôt pour Kotmogu évidemment le rogue a pas le choix de teamfight parce que de toute façon c'est du 10v10 au début et à partir du moment où le premier teamfight est passé je laisse mon rogue en freelance je lui dis tu fais ce que tu veux du BG tu te démerdes mais tu vas faire chier les porteurs tu vas saper les gens et tu fais ta live grosso modo moi je suis plutôt team je laisse mon rogue faire sa live et je sais très bien que son objectif lui ça va être d'emmerder les gens sinon de toute façon il jouerait pas rogue de base donc s'il joue rogue c'est qu'il adore emmerder les gens donc je sais qu'il fera bien son taf donc en Kotmogu je lui dis tu viens avec nous au fight au début comme tu l'as dit Naxi tu vas être plutôt dans la disruption que dans le DPS tu vas aller sur les healers tu vas les contrôler tu vas mettre une smoke qui est critique sur un gars qui a plus de trinket tu vas override le call de ton RL en lui disant ok attendez les gars 3, 2, 1 je qu'il n'est lui en one shot donc il a des outils très forts dans le teamfight je sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer des rogue Assa mais il y a beaucoup de teams qui reviennent ça revient ça revient c'est ça la méta du rogue Assa revient à savoir que dans la méta RBG les rogue n'ont jamais joué sub c'est la première extension où les rogue jouent sub depuis que les RBG existent donc depuis Kata ça a toujours été only Assa pourquoi ? parce que tu as du DPS monstrueux et tu appliques une Mortal Strike en AOE avec ton éventail de couteau donc tu arrives dans un teamfight tu fais un éventail tu as 10 personnes qui prennent 25% de heal en moins instantanément c'est beaucoup trop fort et en plus tu as les utilitaires du rogue basique qui sont les contrôles et les stuns et tout donc il y a quand même des rogue très axés teamfight et c'est souvent les Assa les subs ça va être du coup situationnel par rapport à ce qu'on disait pour moi c'est plus comme l'a dit Naxi dans le sens où le rogue je le trouve trop fort en teamfight mais il est trop fort pour une période très courte et du coup il va juste venir le temps qu'il ait son entre guillemets son power spike tant qu'il a des cd il vient dès qu'il a pas de cd il vient pas l'exemple pour moi c'est mine d'éclats d'argent en mine d'éclats d'argent tout très souvent ce que les teams font c'est qu'elles envoient tank rogue sur le off carte et le 8v8 lava bah moi justement j'évite de faire ça je trouve que ça sert à rien mon rogue à full cd j'ai pas envie qu'il aille def alors je lui dis tu viens avec moi au teamfight tout le temps en mine d'éclats d'argent je veux mon rogue quasiment au teamfight tout le temps je lui dis dès le début on va à 9 lava le tank il se démerde sur son off carte même s'il est 1v2 il se démerde c'est pas mon problème j'envoie mon rogue en teamfight au pire des cas nous on a un joueur de plus donc on va forcément gagner le lava et en plus avec un rogue dans le teamfight ça va au point de nous permettre vraiment de réussir à aller des pop et une fois qu'il a vraiment plus de cd bah là il va niche et il va rejoindre le tank mais moi je suis pour avoir un rogue dans le teamfight la plupart du temps tant qu'il a des cd parce que voilà il peut duel un healer il duel un prêtre enfin il blinde un prêtre il quitte le palil et il duel le troisième healer bah il n'y a plus de healer en face pendant 8 secondes donc il a des outils qui sont différents plutôt stratégiques et contrôle que du dps il apporte pas tellement de dps que ça mis à part un clutch one shot sur une smoke ça veut pas dire que ça sert à rien en teamfight donc je serais d'avis à le laisser quasiment toujours venir faire les fights dès qu'il le sent par exemple sur mine d'éclat d'argent c'est un peu le bg pour moi qui est représentatif du travail du rogue c'est que très souvent donc le tank rogue vont jouer de concert si vous êtes côté ali bah vous allez envoyer le tank jouait terre en haut et le rogue il va venir au teamfight dès qu'il a plus de cd le rogue il va repartir pour assist son tank et dès qu'il a décédé il va revenir au teamfight et ainsi de suite et c'est à lui de juger de ça en fonction de ce qu'il voit avec son tank tu vois si son tank lui dit je suis fine et qu'il est full cd peu importe ce que le rli dit go en teamfight et go blaster des gens tu vois tu pop ton ventir si t'es ventir tu one shot un healer sous smoke ou un dps et basta quoi donc ouais moi je suis plutôt je suis plutôt rogue teamfight plus que rogue pas teamfight mis à part comme on a dit les bga flac quand c'est un guardian quand c'est un guardian il n'y a pas d'intérêt à le suivre donc le rogue il va venir teamfight avec nous au moins pour le début et une fois que le teamfight est passé et que le guardian en face à le flag mon rogue décroche et va l'emmerder un peu kotmogu c'est freelance yolo style il fait ce qu'il veut de toute façon il suffit qu'un gars il est sans stack sur une orbe il va open à l'embauche et il va le one shot enfin du coup à la frappe ténèbre et sur gilneas c'est peut-être le bg le plus difficile sur lequel je sais jamais quoi faire étant donné que moi je joue rogue aussi moi j'ai peut-être un peu trop souvent confiance à ma capacité de tag donc je vais rarement dans le teamfight et je vais toujours attaquer l'Aitaus en 1v1 peu importe la classe à part quand c'est genre un ret ou un hunter j'y vais pas mais si c'est un guardian ou un rogue je vais y aller mais ça c'est de par le fait que j'ai peut-être trop confiance dans ma capacité de tag et que j'ai peut-être une meilleure expérience que la moyenne mais sinon quand c'est pas moi le rogue je lui dis de venir teamfight je lui dis toujours on teamfight à 9 tu mets le guardian en def et tu viens teamfight à 9 avec nous et on prend le rogue je vois pas trop d'intérêt de le faire attaquer l'Aitaus contre certaines classes en fait par exemple si c'est un guardian je lui dis tu attaques l'Aitaus à la seconde où il appuie sur trinket t'incarne tu vanishes et tu reviens avec nous dans le fight et au pire des cas tu t'es ouvert une fenêtre 2 minutes pour pouvoir le caper quand on veut juste tu es parti lui faire un coucou en fait simplement coucou tu trinket tu incarnes allez hop je repars au teamfight et je vais aider mes potes et ensuite tu peux même envoyer ton guardian ghost et mine et attaquer l'autre druide en face en 1v1 un guardian full cd contre un guardian no cd c'est un free cap le guardian il arrive il met un clone il met une hibernation ou un roar clone ou ce que tu veux et il cap la base tout seul tranquillement il n'y a pas trop de stress donc c'est un peu la strat que j'aime bien faire en Gilneas ce qui counter assez ce qui counter assez régulièrement les gens qui aiment bien attaquer direct mais moi je jusque là c'est ce qu'on faisait aussi excuse moi je te coupe non mais vas-y t'as raison sur Gilneas en particulier c'est ce qu'on avait tendance à faire alors pas jusqu'à très récemment mais on est tombé sur un mec un pick up qu'on a pris un soir qui nous a dit bah là les gars go à 9 moulins en fait parce que moi perso alors ça faisait impossible peut-être de l'expérience qu'on avait avant mais disons que notre ancien tank en tant que DH subissait souvent un aggro assez early sur Lighthouse et du coup j'avais tendance à le faire cap Lighthouse au début de la game à demander à mon roc de rester un peu mi-chemin le temps que nous on identifie qui va au fight dans la team ennemi et si on identifie Bunkinron au fight il nous rejoint si on voit ni l'un ni l'autre il va rester il va aider la def sur Lighthouse parce qu'il sait qu'on va prendre un go à Bunkinrog et du coup il reste pas loin mais ce mec là nous a dit guys si vous voulez vraiment qu'on gagne le fight moulin envoyez le roc il faut qu'on aille à 9 et du coup maintenant on fait ça et effectivement ça marche mieux ça nous permet de prendre l'ascendant plus rapidement et en parallèle on a turn notre DH tank pour Android tank qui selon moi est plus à même de tenir tout seul bah c'est ce que j'allais dire moi j'aurais jamais fait ça avec un DH tank moi un DH tank sur Gylnéas il va au teamfight en spétanque je laisse le roc def ça c'est sûr ah ouais carrément ok bah DH tank ça peut pas def dans un monde idéal DH tank ne def personne en 1v1 il se fait caper par un Drou dans 1v1 il se fait caper par un rog je suis sûr qu'un rate ou un DK il est capable de le caper DH c'est vraiment faible pour de la dev donc quand t'as un DH et que t'as pas le choix parce que tu veux jouer avec lui c'est un très bon pote il a envie de jouer que ça et vous êtes pas dans une optique tryhard je l'envoie dans le teamfight tout le temps je l'envoie dans le teamfight parce que je veux pas le laisser def je sais qu'un gars avec un minimum d'expérience RBG il va le caper il va le cap c'est sûr donc c'est pour ça que je lui dis tu vas au teamfight et c'est le roguidef et lui en teamfight en DH tank faut pas croire il est quand même assez utile déjà il peut spinner le flag en permanence du coup ça fait que tes 3k qui vont être c'est ça c'est ça les kaks vont pouvoir il a quand même un the hunt en tank qui fait des gros dégâts malgré le nerf des 10% le vortex son sigil le chêne je sais pas si il joue avec ça alors pas toujours justement moi j'adore le jouer en DH tank mais il y en a pas beaucoup qui le jouent mais rien que le sigil de silence le ban le stun monocybe de 6 secondes le illidan grasp et compagnie un DH tank ça a beaucoup de puissance dans un teamfight donc ouais mais par contre du coup vous êtes guardian si vous êtes dans une compo un peu miroir guardian vs guardian en def et rogue vs rogue moi j'envoie directement rogue attaquer mine juste pour faire péter comme je te dis trinket incarne et après disengage il vient teamfight avec nous et je dis juste du coup à mon teamfight c'est ça je dis juste à mon teamfight soyez bien conscients qu'on a un joueur en moins pendant 30 secondes et il faut qu'on joue def les 15-20 premières secondes du teamfight le rogue est pas avec nous potentiellement le rogue en face va pop donc on joue safe on est pas là dans l'optique de gagner le fight en 8v9 direct donc on joue def on prend pas de risque on prend pas de risque c'est ça exactement c'est ça très bien et ensuite quand le rogue il revient je dis allez c'est parti les gars release the kraken mais un rogue en teamfight c'est ça mais un rogue en teamfight c'est très fort c'est juste que comme tu l'as dit c'est une classe qui est fragile mais qui est plus utilitaire que dps et l'utilitaire en rbg ça peut être quelque chose c'est pas pour rien que je monte en outlaw necrolord de cultirassien moi en teamfight je sais rien je dépaisse 10 fois moins qu'un sub par contre je suis partout sur la map et je sais que je peux créer de la pression par le fait d'être fufu juste que la team adverse sache que je suis fufu ça crée de la pression donc le rogue de base c'est une classe qui est trop puissante et dès qu'ils vont me voir pop au fight ils vont se dire bam le rogue il est au fight du coup bam je vais aller au fight sauf que moi je vais pop au fight j'ai une as 3 secondes je vais attendre que le rogue adverse vienne ou que le boomie vienne parce qu'il attendait que j'apparais sauf que je fais une petite vaniche en plein milieu du teamfight c'est ça grappin je pars sauf que lui dans le milieu de l'action il a pas forcément vu que j'étais parti c'est un peu comme je dis toujours c'est un peu le rôle du support sur l'all le rogue c'est présence in the lane comme dirait Aphromou c'est voilà t'es puissant juste en étant là en fait t'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être fort et pour faire peur à la team comme tu l'as dit si tu vois que la team adverse a un rogue et un boomie en fufu tu fais rien en fait tu joues même pas la game tant qu'ils sont pas apparus tu la joues mais sans vraiment la jouer ça marche donc dis toi que c'est pareil pour la team adverse et mine d'éclat d'argent c'est le bg le plus dur j'ai pas encore fait de vidéo sur mine d'éclat d'argent j'en ferai une bientôt pour moi c'est le bg j'ai séché ta chaîne au début sur l'introduction ouais bah ouais c'était surtout du champ de guerre au départ j'avais vu champ de guerre j'avais vu cyclone aussi si je dis pas de bêtises oui c'est bah si cyclone je l'aime beaucoup ce bg c'est parce que je joue prêt très rogue aussi du coup c'est une classe qui est bien dans cyclone ouais bah c'est une classe qui est cool dans cyclone mais ouais je pense qu'on a un petit peu plus on a vu à un petit peu près tout ouais là j'ai pas d'autres on avait dit avec avec naxi qu'on ferait un deuxième bg alors vu l'heure qu'il est là maintenant je pense pas mais à l'occasion naxi tu me dis puis on voit pour faire alors du coup peut-être pas le gynéas ou peut-être un gynéas je sais plus ou le premier mine d'éclat d'argent même si vous l'avez gagné ça pourrait être intéressant ouais bah écoutez je vais regarder encore un petit peu potentiellement avec surjossi pour qu'on voit quel prochain on pourra faire mais avec plaisir pour en refaire ouais ok ouais bah ouais franchement moi comme je te le disais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup je rappelle à tous les gens qui ont tenu jusque là que si vous faites partie d'une team RBG et que ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter c'est un mode de jeu qui est super cool qui je pense peut plaire autant à des joueurs PV qu'à des joueurs PVP que c'est par son côté stratégique et macro game que plus que par son niveau de jeu individuel c'est ça qui les a séduit finalement bah ouais bien sûr moi je comprends totalement et du coup bah on se dit je ne sais pas quand je sais pas quand est-ce qu'on arrivera à se recapter pour faire ça merci pour les infos merci pour ton temps tu nous as donné beaucoup de pistes et puis encore une fois en toute bienveillance c'était vraiment très agréable donc voilà moi je vais bouger aussi mais je te remercie et puis au plaisir de pouvoir te reparler ou de te lâcher un petit commentaire sur une vidéo si j'ai des questions ça marche je te remercie du coup allez ciao ciao ouais carrément un énorme énorme expé et beaucoup beaucoup de précis en fait ce que j'aime bien c'est que tu argumentes énormément tes retours c'est toujours très réfléchi donc c'est vrai c'est énormément apprécié enfin vraiment j'ai vraiment beaucoup kiffé bah on se remet ça quand tu veux je vous rappelle encore une fois pour ceux qui sont toujours là que Naxi a une chaîne YouTube également où il fait des guides PVE assez avancés alors moi c'est pas du tout mon dada mais n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne et à lui lâcher un petit follow si vous êtes joueur PVE ou en tout cas que vous voulez voir peut-être même pas raid mais aussi mythique plus je sais pas trop ouais bah tout contenu HL pvp même pvp aussi du coup je m'y attaque beaucoup je m'y attaque en ce moment c'est un truc qui arrive beaucoup mais j'ai moins traité jusque là mais par exemple j'ai fait par exemple Majerag Majerag en 2v2 en arène ah etc etc les set up pourquoi la classe est forte version Shadowlands les conduits les trucs à checker les différentes écoles de contrôle etc ok j'irai regarder aussi du coup ces vidéos sur les Majerog ça ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu dis et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec du coup la team Alter Time qui sera je sais pas sur quel BG on le verra je pense que je vais essayer de les motiver à faire mine d'éclats d'argent parce que j'en ai toujours pas fait un et que ce BG pour moi comme dit c'est le plus dur de tous de tous les RBG et je vous souhaite un agréable week-end semaine je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo et à la prochaine tout le monde je te laisse le mot de la fin Naxi à la prochaine tout le monde et évidemment n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Widios et énormément d'expertise en or et du coup prenez soin de vous allez ciao tout le monde à la prochaine